L'écuménique et la glaciaire, sur le site de la ville j'entends qu'elles sont remarquablement conservées. La glaciaire, le plafond est en train de s'écrouler sans qu'il y ait aucune sécurité autour de celle-ci alors qu'on voit notre patrimoine disparaître et par ailleurs si on arrive à le rénover ou même maintenant rien n'indique l'histoire de ce patrimoine qui est quand même important. Un petit panneau qui expliquerait le patrimoine serait vraiment utile. Ensuite le parc est grand, plus de 20 hectares, mais les ouvriers ne sont qu'au nombre de 4 alors qu'au parc du Vauxhall, qui est beaucoup plus petit, sont au nombre de 9. L'aboretum possède enfin, et je l'ai dit, de nombreux arbres remarquables, mais très peu sont indiqués et les pancartes des peu d'arbres indiqués sont illisibles. Par ailleurs il y a des problèmes de sécurité, des quads vénifères des tours mettent en danger la sécurité des enfants qui y sont. Rien n'indique les règles à respecter sur le site, par exemple les pas tolérés de donner à manger aux canards, mais rien n'indique. La glaciaire et la chapelle sont devenues dangereuses, mais rien n'empêche les enfants d'y aller. Sur la chapelle il y a bien un petit panneau, mais sur la glaciaire il n'y a rien, alors que le plafond est en train de s'écondrer. Et les berges du second étang sont très glissantes, et quelques personnes sont d'ailleurs déjà tombées devant. Et donc la proposition de ces mots sont, c'est de s'engager au niveau de l'accessibilité du site, à mettre un plan d'accès sur le site de la ville qui indique le parc, remettre un panneau indiquant le parc au carrefour des rues de la Nouvelle et de l'Ancienne Chasse, et tant qu'à faire, puisqu'on y est, faire venir le service propreté de la ville pour nettoyer la zone, qui est vraiment un champ, qui est vraiment un dépôt sauvage à ciel ouvert, donner un coup de fraîcheur aux panneaux routiers, voire les remplacer si on a le budget, mettre des panneaux indicatifs vélo-piéton depuis la gare, imposer un panneau impasse-déboutange à la place du panneau cul-de-sac de la rue de Géricault, donc c'est juste mettre un autocollant dessus, ça doit coûter plus ou moins 50 cents, je pense même que la SBL Sentier les donne gratuitement, sécuriser un itineraire cycliste en collaboration avec la commission vélo, et comme cela a été fait pour une série de musées, mettre un range-vélo digne de ce nom dans le parc. Au niveau de l'entretien du site, mettre de la main-d'oeuvre supplémentaire en soutien lors des hautes saisons, et regarder par quels moyens il serait possible d'augmenter le nombre d'ouvriers, notamment par un effet de vase communiquant avec d'autres parcs. Contacter sans tarder le ministre du patrimoine pour voir s'il serait possible d'obtenir un subside dans le cadre des subsides pour le petit patrimoine pour la glaciaire, et voir ce qu'il est possible de faire concernant la chapelle, et envisager des réparations par les services de la ville en attendant. Proposer aux écoles de Jomab, de Fénu, et voir à toutes les écoles qui vont au parc, de créer des petits panneaux indiquant le nom des arbres, et des petits panneaux explicatifs devant les deux monuments, pour en connaître l'histoire, comme c'est fait devant de nombreux bâtiments de la ville de Mons. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, plaît-il ? Ah, M. Bogni, je vous en prie. Oui, merci M. le Bourgmestre. Bon, étant un habitué du parc de Jomab, puisque j'y vais tous les jours, j'ai pu constater déjà que la motion d'Anne de Jarre a déjà eu ses effets, puisque la glaciaire a été sécurisée, et j'ai vu ce matin, en passant par là, de tout nouveaux panneaux indicatifs. Donc apparemment, ça a déjà eu... Bien, on peut parler dans la presse finalement. Et donc, mais en fait, je suis quand même... Je fais les mêmes constats que Mme de Jarre dans sa globalité, et ça montre en tout cas les limites de la politique de non-remplacement des gens qui partent à la retraite au niveau de la ville. Il manque d'agents. Je ne dis pas qu'il y a trop d'agents au Voxol, il n'y en a pas assez au parc communal de Jomab. Il reste quand même une problématique récurrente au parc de Jomab, c'est le problème des déchets. Des déchets autour du parc, mais des déchets également dans le parc. Alors dans le parc, ça peut s'expliquer, parce que quand vous faites le tour, vous voyez qu'il y a une concentration énorme de poubelles tout autour du grand étang. Il y a à peu près 15 à 20 poubelles autour du grand étang et près des terrains de tennis. Par contre, si vous passez derrière la chapelle, donc du côté des marées, rue de la Quaiouette, là, il y a une dizaine de bancs et il n'y a absolument aucune poubelle. Et donc, évidemment, quand je passe par là, ce que je constate, c'est qu'il y a toujours des déchets à côté des bancs. Il suffirait d'investir dans une dizaine de poubelles et ce serait déjà beaucoup plus propre. Évidemment, il y aura toujours quelques irrespectueux de la nature qui jetteront leurs déchets à côté, mais une majorité de déchets seront dans les poubelles. Et je ne pense pas que ça demande un investissement important. Concernant les déchets qui se trouvent autour du parc, je constate les efforts faits par la ville, car depuis maintenant deux, trois mois, les agents communaux passent régulièrement pour ramasser les dépôts sauvages autour du parc. Mais je constate également que deux jours plus tard, il y en a toujours autant. Donc, clairement, il y a des gens qui, pendant la nuit, viennent en voiture, parce qu'on ne sait pas des gens qui viennent à pied, viennent en voiture et jettent leur poubelle par la fenêtre. Parfois, certains même s'arrêtent parce qu'on retrouve des meubles, etc. Donc, en attendant le retour des ramassages des encombrants deux fois par an qu'on a de nos voeux, on pense qu'on devrait quand même faire un petit effort au niveau des panneaux, enfin, essayer de trouver un système avec des panneaux dissuasifs pour bien rappeler les risques encourus et pourquoi pas voir s'il n'y a pas moyen de, à certains moments, à poster des gens là, parce que c'est toujours le même moment que ça se passe, toujours pendant la nuit. C'est pareil au puits numéro 27 ou 25, je ne suis plus sûr du numéro à Jemap, on met toujours les mêmes déchets aux mêmes endroits, il y a des gens qui vont en voiture pendant la nuit et qui mettent leurs déchets à ces emplacements-là. Je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose à ce niveau-là aussi. Je vous remercie. Merci à vous. Oui, madame, quelle est votre opinion, madame Léchvin ? Bien, de nombreuses dispositions ont déjà été prises par le collège et pas uniquement depuis la proposition de motion de madame Dejard, ni des effets dans la presse, parce que le collège, tout comme vous, est vraiment attentif à l'entretien du plus grand parc communal de l'entité et pour ça, je vais vous donner quelques éléments qui datent déjà d'il y a un certain temps. Donc, en mi-2017, on avait déjà effectivement installé une signalisation qui avait été placée au départ de Jemap. Donc, comme vous l'indiquez, il restait des poteaux et donc, il est vrai que toute la signalisation n'était plus présente, mais le service a fait un recensement et examine, examinera et reposera les différents éléments aux endroits manquants. Par contre, une signalisation pour les piétons sera apposée au départ de la gare pour mener au parc via la passerelle sur tombant l'autoroute. Pour ce qui est du cheminement cyclable, comme vous l'indiquez, il sera étudié plus en commission vélo. Alors, la pose d'arceau vélo à deux endroits différents du parc était déjà prévue via un crédit du budget 2017 au parc de Jemap. Et donc, l'installation devrait intervenir. Ensuite, on n'est pas tout à fait d'accord au niveau du collège de dire que le site manque d'entretien, parce que, comme l'indiquait justement M. Benny, le personnel en place effectue déjà un travail important et l'entretien du parc est assuré par 4,5 équivalents en plein. Et le parc du Vauxhall, contrairement à ce que vous annoncez, n'est pas géré par 9 agents, mais par 3 agents. En date du 5 avril, donc avant la proposition de motion, le collège a décidé de rentrer la candidature de la restauration de la glacière dans le cadre de l'appel à projet Petit patrimoine insolite, travaux qui pourraient être subdisés, comme vous l'indiquez, à 7 000,5 par mesure de précaution. L'accès est effectivement interdit. En ce qui concerne la chapelle, nous avons sécurisé les abords. Sa réflexion nécessite des travaux beaucoup plus importants, mais le service bâtiment va estimer le crédit nécessaire. Un budget, et là aussi on n'a pas entendu la proposition de motion, un budget extraordinaire de 50 000 euros a été prévu en 2018 pour la réalisation de parcours Vita dans les parcs communaux. Et le parc Vita du parc de Jomap sera remis en état sur ce crédit. Ensuite, pour l'entretien des berges, les berges du premier étang du parc ont été réalisées en 2016, soit il y a deux ans, pour un montant d'environ 72 000 euros. La consolidation des berges du second étang sont prévues, elles aussi, au budget extraordinaire de 2017. Et les travaux étaient prévus de débuter en mai 18, le temps que nous désignons, pour un montant d'un peu moins de 48 000 euros. Et donc, on me confirme auprès des services techniques que l'empirement du parking est assuré annuellement. Et en ce qui concerne la gestion quotidienne du parc, en parfaite collaboration avec la ville, vous le savez, celle-ci est assurée par une SBL, avec qui nous avons souvent langue, et où nous essayons de pallier aux différents problèmes, mais il n'est pas exclu, et nous avons des réunions assez régulières où on peut voir différentes propositions et pallier aux différents soucis. Dès lors, au vu de tous ces éléments, je propose au Conseil de ne pas voter votre motion. Merci. Oui, Madame, je vous en prie. Mais donc, vous n'avez pas répondu à une série de demandes. Donc déjà, il y a une série de demandes. Visiblement, c'était au budget 2017. On est à mi-2018, rien n'a été fait. Quand on budgétise en 2017, ça veut dire qu'on va le faire en 2017. C'est là le principe d'un budget, en fait. Mais soit dit en passant. Alors, sur le fait de mettre un plan d'accès sur le site de la ville qui indique le parc, que vous ne m'avez pas répondu, sur le fait d'imposer un panneau impasse-débouchante, donc c'est une motion qui est passée au Conseil communal à la place du panneau cul-de-sac à la rue de Géricault. Donc, on appose un petit autocollant dans les cul-de-sac pour indiquer que ce n'est pas un cul-de-sac pour les piétons et les cyclistes. L'ASBL Sentier fournit des autocollants, donc ça ne coûtera rien à la ville. Pour la main-d'oeuvre, je ne dis pas que les travailleurs n'y font rien, bien au contraire, mais je pense que la main-d'oeuvre n'est pas suffisante et que la charge de travail en haute saison est trop importante. Force est de constater, par exemple, que dans l'ensemble des bacs de fleurs qui sont censés accueillir des tulipes et compagnie au printemps, ils n'étaient pas fleuris au moment de la chasse aux oeufs, qui est quand même un moment important, puisque c'est un moment où il y a beaucoup de gens qui vont au parc de Jemap, et tout cet aspect de fleuris n'y était pas. Vous ne m'avez pas répondu sur la zone qui est laissée à l'état sauvage de l'autre côté. Est-ce qu'il y a une volonté d'en faire une zone à l'état sauvage ? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire du parcours Vita qui y est placé ? Et sinon, pourquoi est-ce qu'on n'entretient pas ? Et si c'est une zone sauvage, pourquoi est-ce qu'on y met les tontes de pelouse et l'état d'herbre ? Vous ne m'avez pas non plus répondu. Pour le parcours Vita, vous dites que c'est prévu. Moi, il m'avait semblé qu'on avait parlé du bois laveré, qu'on avait parlé des 50 000 euros au budget, mais bon, comme on n'a pas de PV, on ne sera pas à voir ce qui a été dit. Vous ne dites rien par rapport au petit panneau indiquant le nom des arbres. C'est quand même important de valoriser des arbres remarquables comme ça. Je pense que la proposition qui est faite de demander aux écoles de Jemap ne coûte pas un franc. Par ailleurs, les écoles de Jemap et des alentours y vont déjà. C'est l'occasion pour elles d'apprendre le nom des arbres, bref, de pouvoir se renseigner. Je ne vois pas pourquoi ça doit être balayé d'un revers de la main en disant non à ma motion. Vous ne me dites pas non plus ce que vous comptez faire pour les deux monuments, pour en connaître l'histoire. Je me réjouis que vous ayez enfin fait la demande de subsides dans le cadre du petit patrimoine pour la glaciaire et que le site soit enfin sécurisé pour éviter qu'on ait des bouts de glaciaire qui nous tombent sur la tête. J'espère qu'on aura ce subside. J'espère surtout que si on ne l'a pas, on trouvera des solutions. Je vous remercie. Merci. Voilà, je passe au vote. Alors, comment dirais-je ? PTB ? Écolo, oui. Oui. MR, oui. CDH ? Citoyens, oui. PS ? Non. C'est rejeté, alors. Bien. J'en arrive alors à une motion de M. Boucher, je pense, relative au Parti Islam. Je vous en prie. Merci, M. le bourgmestre. Alors que vous le savez, le 6 avril dernier, le Parti Islam a indiqué vouloir présenter une liste dans 14 villes de Wallonie. Et parmi ces communes et villes de Wallonie, il y a Mons. Alors, ce parti s'est illustré via diverses déclarations, des déclarations selon lesquelles les femmes devraient être dans des bus à des endroits différents que les hommes, des déclarations selon lesquelles la charia devrait être appliquée dans notre pays. Ça ne fait aucun doute sur leur caractère totalement contraire à nos valeurs démocratiques et aux principes fondamentaux. Alors, si vous allez sur le site Internet de ce parti, vous vous rendez compte qu'au niveau des écrits, ils sont beaucoup plus fins que cela, puisqu'ils arrivent à camoufler d'une manière ou d'une autre leur position en mettant ça dans un cadre plus large, ou en tout cas en donnant des explications à certains mots, comme celui du mot charia, où ils expliquent qu'en fait, il ne faut pas du tout imaginer la charia telle qu'elle est appliquée dans d'autres pays, mais plutôt simplement le sens selon lequel ce serait la volonté de Dieu, mais bien sûr, tout cela devrait respecter la Constitution. Alors, les propos de toute façon des leaders de ce parti, ainsi que leur comportement pas plus tard que dimanche dernier sur le plateau d'RTL-TVI, où ils ont refusé, ou en tout cas leur président a refusé de regarder les femmes sur ce plateau, eh bien, ces propos sont sans ambiguïté, ces attitudes aussi, sur la dangerosité de ce parti par rapport à notre espace démocratique et aux valeurs fondamentales que nous défendons. De ce fait, certains ont avancé l'idée d'interdire le parti, ce qui, effectivement, est tout à fait faisable. Cela l'est dans d'autres pays. Cela l'est, par exemple, en Allemagne. Cela l'a été en Turquie, avant l'arrivée, justement, du parti de M. Erdogan. Mais, en Belgique, aucune loi ne permet de le faire pour le moment. Or, si on attend l'adoption d'une loi, qui prendra plusieurs mois, en admettant même qu'on puisse le faire avant les vacances parlementaires, aucune disposition ne pourra être appliquée avant 2020, voire au-delà, puisqu'il faudra que cette loi entre en vigueur, qu'un fait soit constaté, qu'une procédure en justice soit menée, avec la première instance et l'appel au minimum. Et donc, vous comprendrez que les élections communales, mais aussi les élections fédérales, régionales et européennes, seront entre-temps passées. Néanmoins, des outils existent déjà dans notre système, dont l'arrêté de police, qui permet d'interdire les rassemblements. Interdire un rassemblement permettra d'empêcher ce parti de faire campagne concrètement. Ils pourront toujours travailler via Internet et les réseaux sociaux, mais, par contre, ils ne pourront plus, dans ce cas, rassembler des militants. Ils ne pourront même plus distribuer éventuellement des tracts sur des marchés, rencontrer des personnes. Or, on le sait, ce sont les moyens de campagne les plus efficaces et les plus nécessaires. Et donc, de ce fait, en les empêchant de ces rassemblements, eh bien, ça permettra de couper le risque de propagation de ces idées et surtout de marquer une différence fondamentale en démocratie entre ceux qui respectent les règles démocratiques et ceux qui en sont les ennemis. On ne peut pas se prévaloir des règles démocratiques pour porter atteinte à ces valeurs. Alors, bien évidemment, légalement, on ne peut pas interdire un rassemblement par principe. Il faut le motiver via un risque pour l'ordre public. Et donc, dans ce cas, ce parti, manifestement, compte tenu des réactions générées dans la population, constitue et constituera des risques de tension, que ce soit venant de leurs supporters, mais aussi de leurs opposants, tant cette question a clivé et clive le débat public. Et donc, de ce fait, cette motion demande au bourgmestre de s'engager à prendre un arrêté de police qui empêche les rassemblements du parti Islam sur le territoire de la ville de Mons, mais également de communiquer cette décision et ce texte à l'Union des villes et communes de Wallonie, à son homologue bruxellois et flamands, afin que ce texte puisse trouver application sur l'ensemble du territoire. Je vous remercie. Moi qui vous remercie. Donc, en effet, le parti Islam pose de très nombreuses questions, notamment sa compatibilité avec les valeurs démocratiques fondamentales, dont l'égalité homme-femme. Comme j'ai eu l'occasion de déjà l'indiquer, c'est clair que toute demande de rassemblement public de ce parti, je l'interdirai au nom de l'ordre public. Tout d'ailleurs, j'interdirai la demande d'autres partis qui ne respecteraient pas nos valeurs démocratiques fondamentales. C'est une attitude que j'ai toujours eue, c'est une attitude que je continuerai à avoir, et j'assumerai pleinement ma responsabilité de bourgmestre. Et bien entendu, je n'ai pas besoin de motion pour assumer mes responsabilités, avec tout le respect que je dois au Conseil. Je suis toujours prêt à répondre de tous les actes du bourgmestre, mais en l'occurrence, c'est le bourgmestre qui décide, et j'ai bien l'intention de décider, sans me faire dicter par qui que ce soit, le comportement que je dois adopter. Raison pour laquelle je préconise, je propose au Conseil de ne pas approuver votre motion. Monsieur le bourgmestre, écoutez, vous n'arrêtez pas d'appeler de vos voeux un apaisement du débat, mais à un moment donné, il faut aussi respecter le travail de chacun, parce que c'est assez intéressant que vous soyez intervenu publiquement le lendemain du dépôt de mon texte pour dire que justement, c'est ce que vous comptiez faire, et que donc, vous n'allez pas voter le texte. Excusez-moi, mais c'est une attitude de cour maternelle de considérer que, voilà, je suis d'accord avec le texte, mais je ne vais pas le voter parce qu'il ne vient pas du groupe duquel il doit émaner. Ça n'a strictement aucun sens. Si vous êtes d'accord, marquez l'occasion, votons tous ensemble à l'unanimité, et ne vous inquiétez pas, personne ne retiendra que c'est moi qui ai déposé le texte, donc le bénéfice vous en reviendra. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas d'un côté demander d'apaiser le débat, de se montrer constructif, et qu'à chaque fois que l'opposition fait des propositions, soit vous nous renvoyez avec dédain en disant qu'on n'a pas besoin de nous, qu'on n'a pas assumé de responsabilité, soit en nous refusant des outils qui sont de droit, le droit de réponse, le oui-clos, et en plus maintenant, en disant que vous êtes d'accord sur le fond, mais que vous n'allez quand même pas voter le texte parce qu'il vient de nous. Ça n'a strictement aucun sens. Mais c'est vrai que ça vous permet d'aller dire à l'extérieur que c'est moi le fauteur de troubles, que c'est moi qui pose problème. Alors, si vous utilisez cette tribune comme d'une stratégie politique, c'est votre droit, mais ça ne vous grandit pas. Moi, je retiens que ce texte, dans une démocratie normale, aurait été voté, et ça ne vous honore pas comme comportement. Alors, j'ai plusieurs demandes. Oui, M. André, vous aviez levé la main, mais j'étais concentré sur mon texte, sur mon excuse, vous c'est de la parole, et M. Pourtois, oui ? Voilà, pour nous, l'annonce de l'arrivée du parti islam à Mons a suscité l'indignation légitime pour de nombreux citoyens, et comme pour nous. Alors, suite à l'introduction de ce mouvement sur l'échiquier politique montois, Agora souhaite clarifier plusieurs points évoqués ces derniers jours afin de conduire, afin de combattre, pardon, au mieux le parti islam sur le terrain des idées. Il est évident que le parti islam doit être combattu pour son projet, totalement incompatible avec notre système démocratique contemporain. Non, il n'est pas normal qu'un parti politique prône l'instauration d'une doctrine religieuse comme un système de valeurs à appliquer à tous les citoyens. Non, la démocratie ne peut coexister avec de telles pratiques théocratiques. Non, il n'est pas normal d'instaurer une séparation entre les femmes et les hommes dans les transports publics. Non, les lois islamiques ne sont pas compatibles avec notre Constitution et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui, une femme a le droit d'être tête de liste aux élections communales et aussi a ainsi porté un message dans l'intérêt général. En tant que citoyen, il est de notre devoir de le rappeler à chaque instant. Nulle croyance ne peut se substituer à la démocratie. Mais Agora n'est pas dupe. Si certains partis comme la NVA exagèrent l'importance du mouvement et agitent le spectre de la peur, c'est à nouveau pour ternir l'image de la Wallonie auprès de son électorat nourrie à ce type d'argument. L'argument d'un raz-de-marie annoncé par certains idéologues sert essentiellement à masquer les résultats d'une politique sociale dure vis-à-vis des citoyens menée par une coalition fédérale depuis maintenant près de 4 ans. Ces techniques sont vieilles comme le monde. La fracture entre les citoyens francophones et flamands, belges ou étrangers, ne permettra pas d'arranger les choses. Ne tombons pas dans ce piège grossier. Donc pour nous, il est évident que nous ne soutenons nullement les théologies du parti islam. Mais effectivement, est-ce qu'il faut systématiquement déposer une motion en prévision que peut-être la majorité ne prendrait pas, et plus précisément ici dans le chef, le bourgmestre, ne prendrait pas des décisions ad hoc ? C'est un peu exagéré. Voilà. Merci, monsieur Pourtois. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Le problème n'est en fait pas que la motion vienne d'un groupe ou d'un autre. Le problème est simplement que ce que vous proposez, nous le faisons déjà. Et en réalité, vous parlez d'interdire ce mouvement. Mais très bien, faites-le interdiser. Vous avez, au niveau du gouvernement fédéral que vous représentez, l'occasion de légiférer en cette matière. La réalité, c'est que vous savez tout à fait que légiférer comporte deux éléments problématiques. Le problème, au niveau logistique, vous savez très bien que ça ne va pas solutionner le problème puisqu'il faudra faire une loi et vous évoquer le délai. Et le second, et ça, vous en êtes parfaitement conscient, je l'espère, c'est que c'est une chimère de croire qu'interdire un parti politique va résoudre le problème de l'idéologie qui la compose. Ce n'est pas parce que vous détruisez un véhicule politique que vous détruisez l'idéologie des gens qui s'y rattachent. La seule décision qui soit légitime, et c'est la décision que propose le bourgmestre et qui l'a déjà prise, c'est d'interdire le rassemblement non seulement de ce parti, mais de l'entièreté des partis qui défendent des opinions qui sont contraires aux valeurs fondamentales de nos démocraties. Cette décision a déjà été proposée par le bourgmestre. Je ne vois donc pas pourquoi nous devrions à nouveau voter une motion qui va dans le sens d'une décision déjà prise. Merci beaucoup. Merci. Je ne peux que confirmer. Il y a M. John Jones qui a demandé la parole. Oui. Merci, M. le Président. Tout simplement, pour intervenir dans ce débat, préciser, je pense qu'on est tous chacun en contact avec des personnes de confession musulmane, que les partis traditionnels aussi sont aussi ouverts à des personnes de confession multiple. Et donc, par rapport moi-même au message que j'ai reçu, je tiens à rassurer le mouvement réformateur. C'est que je pense que les citoyens montois ne sont pas dupes et qu'ils sont bien conscients qu'il y a un dérapage. et en parlant de camouflage, on a bien l'EMR aujourd'hui qui se présente sur la liste « On sent mieux ». On pourrait aussi, je pense, critiquer tant de choses qui sont aussi antidémocratiques dans ce Conseil communal, etc. Enfin, bref, là n'est pas la question. Je crois aussi qu'il y a la loi et donc je m'étonne, M. Georges-Louis Laurent, Georges-Louis Boucher, que vous puissiez, à un moment donné, comment évoquer ces questions alors que la loi doit être respectée. Si on doit combattre les personnes, c'est par la loi. Et donc, ce Conseil n'est pas un tribunal. Merci. Merci. Alors, M. Beunier et puis M. Boucher, puis je voudrais bien terminer. Donc voilà, en fait. Il est évident que les propos communautaristes et discriminatoires du Parti Islam sont inacceptables pour nous. Mais, quand même, je m'étonne de la publicité qui est ainsi faite à un parti qui, finalement, dispose que deux élus communaux dans tout le pays. Selon nous, il vaut mieux consacrer notre temps et notre énergie à répondre à l'urgence sociale dans les communes. Et pour ça, il est nécessaire de construire une Belgique de la solidarité, de la diversité et de la résistance sociale. Et c'est à ça, en tout cas, que nous voulons consacrer notre temps et notre énergie au lieu de les aider à faire le buzz. Merci, M. Boucher. Dernière intervention. Merci, M. Bourmette. Oui, mais, en fait, je voudrais intervenir sur trois volets. Le premier, c'est que je n'ai toujours pas compris la position du CDH puisqu'on ne sait pas s'ils sont favorables à l'interdiction ou pas des rassemblements de ce mouvement puisqu'ils nous disent « Oui, on ne soutient pas ce mouvement, mais néanmoins, le gouvernement fédéral, bon, on connaît la musique, on sait bien quand on n'est pas fasciste, on est destructeur sociaux, etc. Vous savez, un jour, vous n'aurez même plus assez de termes outrageants pour dire de nous qualifier. Donc, gardez-en encore quelques-uns, la campagne arrive. » Alors, l'argument de M. Benny, c'est la même chose. Lui, on ne sait toujours pas. Lui, on ne sait pas. Il nous dit « Oui, l'islam, on n'aime pas trop, mais bon, il faut quand même s'attaquer aux causes sociales. » Comme si on ne pouvait pas faire et l'un et l'autre. Comme si nos valeurs étaient dépendantes de causes sociales ou de causes économiques. Comme si le Front National, en 1973, quand il faisait 1,32%, était moins dangereux que le Front National d'aujourd'hui. Comme si les 4% qu'évoque M. Benny n'avaient pas été acquis avec seulement un candidat à Anderlecht. Un seul candidat à Molenbeek. Alors que les autres présentent près de 40 candidats sur ces listes. Comme si les personnes de ce parti n'avaient pas fait le sixième score. Toute liste confondue dans leur commune d'origine. Mais après, on viendra nous dire qu'il n'y a pas de soutien. Que ce sont juste des farfelus. Et que, bien oui, il n'y a pas de risque. Et que pendant ce temps-là, on s'occupe de choses qui sont accessoires. Il n'est jamais accessoire de défendre nos valeurs et de réaffirmer nos principes. Ça fait 30 ans dans ce pays qu'on n'ose pas affirmer nos valeurs. Et qu'à chaque fois, au nom soi-disant de la non-stigmatisation, au nom soi-disant de l'amalgame, au nom soi-disant d'une certaine droite qu'on ne voudrait pas fréquenter, eh bien on laisse passer toute une série d'idées d'une certaine gauche qui est responsable de ce genre de situation et du communautarisme dans certains quartiers. Communautarisme dont on n'échappe pas non plus. Je ne citerai pas la présence de certaines mosquées sur notre territoire qui sont malgré tout sur la surveillance de la sûreté de l'État. Ça non plus, ce ne sont pas des choses qui viennent de nulle part. Et le problème dans cette histoire, c'est que le parti islam porte surtout atteinte aux musulmans. Parce que l'immense majorité des musulmans ne veulent pas être assimilés à ces gens-là. Et nous, en laissant ce genre de gens proliférer, eh bien on porte atteinte aux musulmans. Parce qu'ils n'attendent que ça, que l'on puisse sanctionner ceux qui posent problème pour défendre l'immense majorité qui, elle, ne demande qu'à vivre en paix, en harmonie et sans discrimination dans notre pays. Je ne peux plus entendre ce genre de discours bien pensants qui sont les responsables de notre situation. Et juste un dernier point parce que la vérité a ses droits. Monsieur, pour toi, le bourgmestre il n'a pris aucune décision. Parce que si vous étiez un peu au courant, un arrêté de police ne peut être pris que quand l'événement est connu des autorités. Comme aucun événement n'est connu des autorités, formellement, le bourgmestre n'a pu prendre aucune décision. Il a fait part d'une intention politique comme veut ce texte mais aucune décision ne peut être prise puisqu'on n'a toujours pas connaissance du premier rassemblement. Donc soyez un peu précis, arrêtez de dire des bêtises et par contre, je partage votre point de vue sur l'ensemble des partis liberticides de la droite radicale mais également de la gauche radicale parce que quand on porte atteinte à la liberté de circulation ou à la propriété privée, on n'est pas plus démocrate que les autres. Aucune décision ne peut être prise, raisons pour lesquelles vous proposez de prendre des décisions aujourd'hui. Monsieur le Président, je ne peux pas laisser dire des choses pareilles. Je suis désolé, je dois quand même intervenir puisqu'on est clairement visé. J'ai vu d'ailleurs l'émission de M. Boucher à votre avis à la RTBF. J'ai vu donc l'émission de M. Boucher à votre avis à la RTBF où il met exactement sur le même pied d'égalité l'extrême droite et ce qu'il appelle l'extrême gauche et comme les membres du mouvement réformateur qualifient régulièrement le PTB d'extrême gauche, j'aurais voulu savoir si M. Boucher comptait faire interdire les rassemblements du PTB sur la ville de Mons. Alors, écoutez, oui, mais vraiment une brève réplique. Oui, donc la réplique va être brève. Donc M. Boucher sait tout. M. Boucher connaît tout. M. Boucher peut tout dire. M. Boucher, lui, a la bonne solution. Il n'a peut-être pas tout entendu parce qu'il parlait peut-être avec un de ses colistiers. Concrètement, on a souhaité marquer notre désapprobation par rapport au parti islam mais il ne l'a pas bien compris. Il ne l'a pas bien entendu. Je ne sais pas quel des deux, il faut le prendre. M. Boucher, je peux continuer ? Voilà, vous savez, vous savez, vous savez. Le texte, c'est moi qui vais m'exprimer. Non, non, ce n'est pas oui ou non. Alors, merci. Moi, je veux être, M. Boucher, extrêmement clair. Que ce soit vous, que ce soit un autre conseiller, ce qui relève de ma compétence exclusive, je l'exercerai seul en âme et conscience. Et je vous ai déjà dit qu'en l'occurrence, je n'hésiterai pas une nanoseconde, bien entendu, d'interdire tout rassemblement public à la fois de ce parti et de tout autre parti qui ne respecte pas nos valeurs démocratiques. Et ne vous vexez pas, je n'ai pas besoin ni de votre motion, ni d'une autre motion éventuelle. Je suis suffisamment grand et lucide pour savoir ce que j'ai à faire. Ceci étant, pour ou contre la motion ? Abstention. Écolo. Abstention. Je crois qu'on a déjà fait beaucoup trop de bruit autour de ce parti. Le MR, oui. CDH. On va voter non puisqu'on sait que vous allez prendre les décisions. Merci beaucoup. John Jones. Je vais voter non non plus puisque ça relève uniquement de la compétence du bourgmestre. Et le... Bon. Allez, c'est rejeté. Et j'éviterai tout commentaire pour ne pas allonger les débats. L'ordre du jour complémentaire étant suffisamment chargé. Alors, j'en viens... Ah oui, j'en viens toujours à M. Boucher sur une formule viable pour le mardi de la Ducasse. Je vous en prie. Merci, M. le bourgmestre. Là aussi, on parlait de débat à la hauteur et de respect de chacun. On a assisté aussi à un épisode qui est assez intéressant. C'est que dans le journal La Province du 3 avril, c'est la ville de Mons elle-même, je crois, via une de ses portes-paroles, qui nous explique qu'il n'y aura pas de fanfare parce qu'à cause du changement des chevins, on n'a pas eu le temps de préparer les fanfares du mardi de la Ducasse. Dans ce même article, il y a des présidents de fanfare qui prennent la parole. Personnellement, je n'apparais nulle part, ni aucun de mes collègues. Donc, on n'est vraiment pas du tout au courant et on ne pourrait pas être au courant d'une telle situation. Mais, à la fin, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, quelques jours plus tard, un poste de l'échevin concerné sur les réseaux sociaux nous indiquant que, parce qu'il y a quand même des gens dans l'opposition qui disent tout le temps des choses négatives, qui mentent, enfin voilà, on connaît la musique habituelle, et bien que lui va rassurer les gens et que finalement, il y aura des fanfares lors de la Ducasse. Donc moi, je dois avouer que je ne sais pas bien ce qui s'est passé entre le 3 et le 6 avril. Si une situation a été, une solution a été trouvée, tant mieux. Je vois qu'on aura des DJs, ceux qui nous rapprochent vraiment du folklore et de la tradition montoise. Donc maintenant, le lundi, ce sera Ibiza, miniature, sur la Grand Place de Mons. Bon voilà, c'est un choix. Je ne critique pas, je m'interroge parfois en tant que Montois de ce qu'on a envie de faire de la Ducasse de Mons. Est-ce qu'on a envie de faire un festival de la Ducasse de Mons ou est-ce qu'on veut respecter les traditions ? Ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir avec toute la population. Mais, il va se passer le mardi. Or, M. le Bourgmestre, il y avait une intervention citoyenne qui a été faite en juillet, je crois, par rapport aux fanfares et par rapport aux musiques militaires. Et lors de cette interpellation, vous étiez engagé auprès de ce citoyen à, justement, prendre attitude et voir ce que nous allions faire, soit remettre les musiques militaires, soit faire évoluer les fanfares. Et puis, on nous explique en avril de l'année suivante que parce qu'il y a eu un changement d'échevin qui est intervenu fin décembre, début janvier, qu'à cause de ça, on n'aurait pas de solution pour le mardi. C'est un peu difficile à comprendre puisque, vous le savez mieux que moi, il faut organiser la Ducasse de Mons quasi un an à l'avance. Et donc, nous aimerions répondre à cette problématique en deux temps. Le premier temps, c'est que l'échevin nous présente concrètement ce qu'il compte faire pour 2018 puisque, entre les déclarations Facebook, les articles de presse, c'est pas toujours clair de s'y retrouver, mais aussi qu'ils mettent sur pied une commission avec les représentants de différents groupes politiques mais aussi des associations, des citoyens intéressés pour proposer une formule en 2019 qui puisse convenir au plus grand nombre tout en faisant évoluer la tradition. Enfin, deuxième et dernier élément, de communiquer sans délai au Conseil communal un cadastre des associations actives sur le territoire de la ville de Mons ainsi que les aides, qu'elles soient ponctuelles ou structurelles, que reçoivent ces associations. Pourquoi la deuxième demande ? Parce que nous considérons que s'il y avait un lien régulier, constant entre les associations et la ville, nous n'en serions pas là. Ici, il semblerait que les associations, en tout cas les fanfares qui, à leurs yeux, et je le partage, ont été snobés en 2017, soient appelés à la rescourse au dernier moment en 2018, ce qui n'est quand même pas de nature à améliorer nos relations avec les associations. Je vous remercie. Merci, M. Le Chemin. Qu'en dites-vous ? Merci, M. le Bourmestre, M. le Conseiller, merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier tous mes collègues de la confiance qu'ils m'ont faite. Comme vous savez, j'ai repris l'éjuvina de mon collègue Pascal Lafosse en janvier et je vais vous expliquer un peu le topo. Donc, ce qu'on veut faire cette année-ci, vous avez dit que via la presse le 3 avril, le 3 avril, c'était le jour de mon anniversaire, ce n'est pas moi qui téléphoner à la presse et ce n'est pas mon style. C'est la presse qui m'a téléphoné en me disant parce que j'ai des réunions avec mon chef de cabinet, avec les fanfares de la région de Mons, du Grand Mons, pour les mettre en valeur parce qu'on a assez critiqué Mons 2015 qu'on n'a pas pris d'artistes locaux. donc, qu'est-ce qu'on a voulu faire avec mon chef de cabinet, c'est de travailler. Et comme par hasard, il a eu une fuite dans la presse. Donc, ça ne vient pas de chez nous. Mais je vais vous expliquer un peu le contexte. Je vais enlever mes lunettes. Donc, cette année-ci, c'est un spectacle que je vais qualifier de local et d'international. Pour les plus nostalgiques, ils retrouveront un peu un air de musique militaire parce que cette année-ci, il y a des Italiens, des Espagnols, vêtus de costumes folkloriques et traditionnels, regroupant chacun de 30 à 50 musiciens. Ensuite, pour les grands amateurs, notamment je pense à certains collègues, nous allons voir avant les appeler les pompiers de Paris que c'est un groupe que les Montois connaissent très bien qui vont mettre de l'ambiance. Et ensuite, vous avez les quatre groupes de la région, les fanfares qui vont venir à 19h30, déambuler. Chaque groupe va jouer 10, 15 minutes et ensuite, à la fin du spectacle, tous ensemble. Donc, il y aura plus de 200 musiciens sur la Grande Brasse du Monde. Et les entremets il y aura un musicien archi-connu de la région de Mons qui s'appelle Joshinita, qui est un garçon de Mons-Borinage, pour mettre de l'ambiance. Donc, je crois que j'ai peut-être répondu à vos questions. Nous, on essaie de faire un autre possible avec les moyens du bord en dernière minute et je n'accuse personne, ni mes collègues précédents, ni le collège. On a tout fait pour aider et de mettre ça en avant. Et les gymnases, comme j'ai dit, les gymnases de Paris. Merci, M. Léchevin. Oui, M. Léchevin, est-ce que vous pouvez couper votre micro ? Alors, nous en venons à la motion suivante. M. Boucher, c'est une motion que vous concerne. M. le Président, M. Léchevin n'a pas répondu sur le cadastre des associations. Vous ne m'avez pas répliqué tout de suite, M. le conseiller. Mais j'attendais votre autorisation, vous voyez, je suis discipliné. Oui, nous n'en doutons pas. M. Léchevin, je vous en prie. Donc, pour les associations, comme j'ai répondu à Mme de Jarre qui a été très sympathique, je vous ai envoyé un courrier, vous ne l'avez jamais répondu. Et pour que vous sachiez, grâce au PGV, nous avons la maison des associations qui s'est installée au stade d'Audreau. Ok, mais donc, de 1, ça ne répond pas sur le vote parce que normalement une motion, il y a un vote. De 2, comme l'a dit Mme de Jarre. Donc, en fait, vous attendiez quoi ? Parce que vous voulez bien expliquer à tout le monde ce qu'il y avait dans ce courrier de juin. Donc, ça veut dire qu'en gros, si on vous répond au courrier de juin demain matin, demain après-midi, on aura le cadastro des associations. Courrier que moi, d'ailleurs, je n'ai pas reçu. Vous nous demandiez de nous prononcer sur quoi ? De mémoire, parce que vous me l'avez remontré par après. Et dans ce courrier, si je me souviens bien, puisqu'on a participé à une réunion bien avant ça, il est émis que les associations auxquelles la ville de Mons va venir en aide, ce sont des associations universelles des droits de l'homme, etc. Ben oui, quoi, vous voulez notre accord là-dessus et vous pensez que vous avez une charte des associations parce que vous ne subventionnez pas des associations ou des structures qui ne respecteraient pas les droits fondamentaux. Enfin, désolé, mais pour écrire un truc pareil, il ne fallait pas autant d'années. Donc, un cadastre des associations, de toute façon, ça n'a rien à voir avec votre charte. Le cadastre, c'est simplement nous faire la liste de toutes les associations, des soutiens qu'ils reçoivent, des montants, de qui a décidé de quoi, tout simplement. Ça, c'est le cadastre tel qu'il est demandé depuis le début. Donc, M. Léchevin, est-ce que vous pouvez nous le fournir ou pas ? Et en tous les cas, est-ce qu'on pourrait savoir le vote ? Parce que normalement, il doit y avoir un vote au terme d'un texte. Je peux répondre, M. Broumasse. M. le conseiller, comme j'ai expliqué, vous avez été échevin des finances à l'époque. Toutes les subsides passent devant le conseil communal. Il n'y a pas que les subsides, M. Léchevin. Vous le savez très bien, il y a toutes ces aides qui sont attribuées en collège et vous l'avez rappelé, j'étais échevin des finances. Donc, je sais très bien la manière dont les aides sont attribuées. Et désolé de vous le dire, comme on a peu de critères objectifs pour parfois privilégier un ou l'autre, dois-je vous rappeler certaines discussions durant lesquelles nous disions « Ah, mais lui, ça fait des années. Allez. » Et lui, on le connaît. « Ah, mais oui, lui, c'est le cousin d'un tel. Donc, ah, ça va, on voit un petit peu ce qu'il fait. Eux, on sait qui c'est. Bon, tant pis, on verra. Non. » Et donc, voilà, c'est comme ça que ça se décidait. Alors, si je mens, je vous invite vraiment à nous donner les critères qui permettent de décider de façon plus objective que ce que je viens de décrire. Donc, je veux bien tout ce que vous voulez, mais vous pouvez nous expliquer qu'il y a une liste de subsides, mais toutes les aides n'apparaissent pas, de un, et de deux, surtout, les critères d'aide n'apparaissent pas. Et donc, si vous êtes un nouvel entrant aujourd'hui et que vous ne connaissez pas d'échevin, comment je fais pour introduire un dossier qui sera accepté par le collège ? Ça, il n'y a toujours pas de réponse. Nous allons passer au vote et je demande au Conseil de refuser votre motion. Je voudrais dire deux choses. La première, moi, quand j'ai présidé le collège, et c'est vrai que parfois j'étais ministre et je ne l'ai pas toujours présidé, je n'ai jamais entendu qu'on donnait des barrières Nadar parce que c'était le frère, la soeur, le cousin ou la cousine. Jamais. Jamais. Et en général, ce n'est jamais non plus, ce n'est jamais non plus les services de la ville qui disent 20 barrières Nadar, 32 ceci. En général, les associations viennent et viennent avec toute une série, toute une série, toute une série de souhaits. Et ce que le collège fait, c'est les examiner et le collège essaye dans la mesure du possible de réduire le nombre d'heures supplémentaires du personnel ouvrier chargé des déplacements, etc. Et on n'a jamais, moi je n'ai jamais entendu qu'on accordait ceci parce que c'était le frère, le cousin. Peut-être y a-t-il eu d'autres pratiques quand je n'y étais pas, mais en tout cas, je n'ai jamais connu ça. Et ça a été toujours, non pas, il n'y a pas un système où on dit une association de tel type peut avoir trois barrières et pas huit. En général, les gens viennent, demandent, et selon la disponibilité au service des travaux, s'il y a un événement, trois événements, sept événements sur la journée, on dit ça c'est possible, ça c'est pas possible, etc. Pour ce qui est de la Ducasse, M. Léchevin l'a expliqué, le mardi, le mardi, il y a un programme extrêmement nourri. C'est vrai que les fanfares constituent un changement par rapport aux musiques militaires. On a dit que l'on ferait après quelques années une évaluation, donc il faudra le faire à un moment déterminé, peut-être laisser les fanfares trois ans et puis évaluer si c'est pertinent ou pas. Une chose est certaine, c'est que le modèle tel qu'il existait des musiques militaires, moi j'assume ma propre responsabilité, ce n'était plus tenable. Il y avait vraiment, c'était la déglingue. Et le lundi soir, c'est vrai que c'était une soirée creuse avec pas mal d'ennuis. Et ici, je dois saluer l'initiative des échevins, l'ancien et l'actuel, qui se disent, ben bon, voilà, le lundi, pourquoi ne pas accorder aux jeunes, et quand on dit aux jeunes, ben ce n'est pas une question d'âge, eh bien, un moment qui est un moment festif leur permettant d'écouter de la musique de DJ et peut-être de se dendiner. Il y a vraiment, ce n'est pas contraire à la tradition, on ne touche pas aux dragons, on ne touche pas à Jean-Georges, on ne touche pas à la descente de la chasse, on ne touche pas à la perception, enfin bref, on ne touche à rien, mais on essaye d'avoir une animation singulière, particulière le lundi. Tout ça me paraît tout à fait honorable. Si ça ne marche pas, il n'y a rien de mal fait, on peut très bien après une évaluation dire on ne fait pas ceci, on fait cela, et peut-être réactiver d'autres formes d'activité durant la ducasse. Voilà, donc il n'y a pas de difficulté. Alors, M. Beunier, abstention, écolo ? Écolo ? Abstention. Abstention. M. R. Oui. Non pour le CDH, citoyen ? Non. PS. La motion est rejetée. Alors, j'ai à toujours vous, M. Boucher, au sujet d'une publicité au grand prêt. Je vous en prie. Merci, M. le bourgmestre. Comme on l'a indiqué, notre souhait, bien sûr, de rendre anonymes les communications du collège, mais ici, on a encore atteint un nouveau seuil puisque sur un écran dynamique au grand prêt, il y a une promotion pour les commerces du centre-ville et à chaque fois que cette promotion défile, il y a la tête du premier échevin qui passe en permanence. Je ne sais même pas si je vais expliquer où est le problème. Je ne sais pas parce que, voilà, parfois j'ai le sentiment qu'on doit certainement être sur deux planètes différentes mais je trouve que quand on est mandataire public, on ne doit pas utiliser sa fonction à des fins de promotion personnelle et j'invite tout un chacun dans cette assemblée si particulièrement vous voulez faire votre promotion personnelle mais je sais qu'il n'y a que moi qui veux faire ma promotion personnelle et que tous les autres se vivent dans la discrétion et qu'ils n'ont vraiment pas envie de faire savoir ce qu'ils font. Ils font d'ailleurs de la politique parce qu'ils sont timides, c'est bien connu. Et donc, bon, il n'y a certainement que moi qui ai ce genre de préoccupation mais néanmoins, justement, pour moi qui ai ce genre de préoccupation, j'aurais dû me renseigner au grand prix pour savoir le prix d'une publicité sur un tel écran. Et donc, je crois que l'on peut faire la promotion des commerces montois sans faire défiler la tête d'un échevin et d'ailleurs, je vais même vous dire en quoi ce serait utile. Ça permettrait d'utiliser cette page pour quelques commerces de plus ou quelques informations complémentaires sur le centre-ville plutôt qu'une promotion personnelle et individuelle. Et donc, simplement, ce qui est demandé ici, c'est spécifiquement sur cette publicité, j'ai baissé pavillon depuis un moment pour vous faire entendre raison sur les prospectus. On a encore reçu un prospectus sur les plaines de jeu, cette fois-ci, sur les plaines de jeu du Grand Monstre et bien évidemment, en ayant la tête de deux élus, l'information passe beaucoup mieux. Moi, quand j'ai ouvert le prospectus, je me dis, ah, il y a la tête de deux élus donc je vais lire. S'il n'y avait pas eu la deux têtes, je n'aurais pas lu. Donc voilà, ça, on va encore les laisser comme ça mais en tous les cas, sur l'écran là, ça fait peut-être un peu beaucoup en matière promotionnelle d'autant lorsque l'on connaît les coûts. Je rappelle d'ailleurs que toutes ces promotions peuvent entrer dans le cadre des dépenses électorales lors de la période suspecte mais justement, s'ils peuvent entrer dans ce cadre lors de la période suspecte, ça montre bien que c'est de la promotion. Par ailleurs, et je conclue parce que j'ai déjà entendu quelques bruits, je rappelle juste les pratiques au niveau du gouvernement fédéral tant détesté du gouvernement wallon qui n'est pas nécessairement beaucoup plus aimé où à chaque fois qu'il y a une communication d'un ministre, jamais ni son nom ni sa photo n'apparaît. Dans le meilleur des cas, il y a une initiative du ministre en charge de la politique concernée. C'est tout. Donc je ne vois pas pourquoi ce qui vaut au niveau régional ou fédéral ne pourrait pas valoir au niveau communal en matière de bonne gouvernance et de bonne gestion. Je vous remercie. Merci. Alors, oui, vous souhaitez prendre la parole ? Oui, merci. De manière très courte parce que M. Boucher vient de dire deux informations tout à fait exactes. La première, c'est qu'il vient de dire qu'effectivement, il y avait bien des mesures qui, au niveau du gouvernement fédéral et au niveau du gouvernement wallon, régissaient ce genre de publications. Il n'en est rien pour le niveau communal, premier élément. Et deuxième élément, M. Boucher a tout à fait raison, c'est un spot de présentation des commerces montois du centre-ville. Et donc absolument pas un spot de présentation d'un élu, quel qu'il soit. Je comprends qu'il veuille en faire une polémique. Il connaît mon analyse sur ce genre d'enjeux. Cet enjeu serait effectivement un enjeu problématique si on était en période suspecte. Vous l'évoquiez. Le fait est que nous ne sommes pas en période suspecte et donc je ne comprends absolument pas où se situe le problème puisqu'il s'agit simplement d'un initiateur d'un projet qui, aujourd'hui, est diffusé dans un écran au grand près. Alors, par ailleurs, vous parliez du coup, justement, mesure intéressante, que vous coupliez avec le fait que vous abordiez votre promotion personnelle puisque, ni l'eau temporée, vous aviez eu justement ce genre de polémique sur lesquelles, par ailleurs, le coût n'était pas de zéro. Cela veut donc dire qu'il y aurait un deux poids, deux mesures qui serait assez intriguant sur cette question. Et puis, en outre, je ne vois absolument pas où est le problème puisqu'il ne s'agit pas d'une personnification d'une mesure. Et moi, vraiment, à titre d'ouverture, je suis tout à fait prêt à mettre une banderole à votre image dans le piétonnier dès que vous irez y faire vos courses. Merci. Bien, mais, écoutez, le collège assume totalement... Pardon. Oh là ! Excusez-moi. Parce que je suis un petit peu étonné, ça me fait un peu sourire quand j'entends l'ex-égevin des finances dire cela. Puisque, rappelez-vous, en 2014, à la veille des élections régionales, on avait vu sur certains journaux la grande photo du dit égevin qui avait d'ailleurs coûté plus de 10 000 euros. Il avait eu un refus d'ailleurs de son conseil d'administration à ce sujet. Et je pense même que le collège, à ce moment-là, avait souhaité qu'il rembourse les 10 000 euros puisque c'était vraiment une propagande personnelle qu'il avait faite dans des journaux pendant une période, je dirais même, électorale. Voilà. Oui. Monsieur le bourgmestre, monsieur Lafosse qui parle d'éthique. Je pourrais presque m'arrêter là. Mais j'irai quand même plus loin puisqu'il porte atteinte et il dit surtout des contre-vérités. Le prix de 10 000 euros, monsieur Lafosse, il couvrait quoi ? Il couvrait une page dans le journal ? Avez-vous remboursé les 10 000 euros, monsieur Lafosse ? Mais je n'ai pas les remboursé, monsieur Lafosse. Et je vais même vous expliquer pourquoi. Vous devez les rembourser. Parce que les 10 000 euros, monsieur Lafosse, les 10 000 euros, monsieur Lafosse, ils couvrent la participation à un salon de l'emploi qui était dans le programme de majorité depuis 15 ans. Sans l'accord de votre conseil d'administration, monsieur Boucher, donc vous deviez le rembourser. Monsieur Lafosse, je ne vous ai pas coupé. Est-ce que vous avez l'habitude de couper tout le monde ? Alors maintenant, je vous coupe aussi. Oh ben ça, c'est malin comme réflexion. Je ne coupe plus. Allez. Bon, alors, monsieur Lafosse, les 10 000 euros, ils couvraient quoi ? La participation à un salon de l'emploi dans une ville où on a 25% de chômeurs, où ça faisait 15 ans qu'on promettait un salon de l'emploi. À partir du moment je suis arrivé en prenant les contacts sur un partage de budget de 2 x 5 000 euros si vous connaissiez votre dossier, avec des dépenses qui étaient inférieures aux dépenses qui demandaient de passer en collège. Il y avait une note de la directrice générale en la matière et contrairement à ce que vous dites, il y a eu l'accord des AL en la matière. D'ailleurs, ce salon de l'emploi a eu lieu plusieurs années et vous, vous avez gaspillé l'argent. Parce que l'année où vous avez décidé de rompre la majorité, l'argent avait été payé, avait été engagé, pour aller sur ce stand et tout ça parce que c'était mon initiative. Vous avez interdit aux agents d'aller sur le stand aider des demandeurs d'emploi, permettre à des demandeurs d'emploi de rencontrer des chefs d'entreprise. Ça, c'est votre politique de mesquinerie. Alors, si on veut revenir... Si on veut revenir... Laissons terminer, laissons terminer, laissons terminer. Si on veut revenir, M. Lafosse, si on veut revenir, M. Lafosse, sur l'ensemble des publications que vous avez effectuées et justement, c'est ça qui est assez drôle, c'est M. Pourtois qui nous explique en gros comme il n'y a pas de règles à Mons, on ne va pas en prendre et donc, on ne va certainement pas être éthique. Le gouvernement fédéral s'est doté de règles, le gouvernement wallon s'est doté de règles. Pourquoi ? Parce qu'on a considéré que c'était éthique. Mais à la ville de Mons, l'éthique, la bonne gouvernance, ce ne sont pas des sujets de préoccupation. Et donc, vous avez raison, M. Pourtois, persévérez dans cette voie. Les citoyens vous diront peut-être bien merci, mais en tous les cas, moi, je ne suis pas fier de payer des impôts dans une ville où on les utilise à faire la promotion personnelle de certains élus. Parce que vous m'expliquerez encore une fois, mais jamais personne n'a pu me répondre, ce que ça apporte en plus à cette publication d'avoir la tête de l'échevin en concerné. Je vous remercie. Juste avant de céder la parole à Mme Deja, moi, je ne connais pas bien le dossier, mais oui ou non, vous aviez voté dans les gazettes ou pas quand... Quoi ? Je n'ai pas compris. Mais je vous dis, moi, je ne connais pas bien le dossier, mais donc, est-ce que oui ou non, vous aviez votre tête dans les gazettes à l'occasion du salon ? Il y a eu une interview qui a été faite dans le cadre de la location de ce stand, de la promotion de l'ALE et tous les autres articles concernaient la mise en évidence des différents responsables cellules emploi ou ALE de la ville de Mons en mettant en évidence tous les services de la ville de Mons et il y avait une page d'interview pour expliquer notre politique au nom de la ville de Mons. Effectivement. Mais si vous considérez que promouvoir une politique d'emploi au sein de la ville de Mons est un souci, pas de problème. Et pour le surplus, monsieur le bourgmestre, les 10 000 euros couvrés, le stand, l'activité, la parcours, les rencontres... Non, mais non, on va aller plus loin. Si vous arrivez à déterminer un prorata sur le prix de la page, moi, contrairement à vous, je paierai cette page. Et donc, je vous demande, je vous demande, monsieur le bourgmestre, de faire un prorata sur le prix de cette page, je rembourserai le prix de la page, mais les 10 000 euros, je ne vais pas payer un stand d'une politique d'activation de l'emploi. Et donc, je vous demanderai dans le même temps de rembourser, bien évidemment, toutes les publications que vous faites depuis 2012. A ce titre-là, je crois que vous pourrez me payer quelques restaurants. Donc, si j'ai bien compris, vous aviez quand même eu l'opportunité de mettre votre tête. Alors, je vois plusieurs mains se lever. Je vais demander d'y aller brièvement, madame Dejar, madame Urbain, pour clôturer. Oui, madame. Mais, je vais aller rapidement, si vous me demandez, je ne comprends pas l'intervention de monsieur Lafosse. Ce n'est pas parce que monsieur Boucher s'est payé une page dans le journal avec l'argent des Montois que monsieur Martin doit avoir sa photo au grand prix. Moi, quand j'étais petite et que je faisais une bêtise et que je disais à maman, mais tu sais, il y a Catherine qui a fait la même, elle me disait, ben quoi, et si tu te jetais du pont, tu ferais la même chose. Je pense que c'est la même chose. Ce n'est pas parce que monsieur Boucher a fait ça, que tout le monde doit commencer à faire ça. Nous, je pense que in temporary non suspecto, on a toujours défendu qu'il n'y ait pas de photo des chevins avec nos partenaires d'opposition de l'époque sur les tracts. On continue à le promouvoir. Je pense que dans ce tract-ci, ben, plutôt que de photo, on aurait pu avoir une petite carte des infrastructures sportives. Ça aurait été sympa. Ça aurait permis une meilleure information au Montois que les photos. Et donc, on réitère la demande qu'il n'y ait plus de tract avec les photos des différents échevins. Je pense que ça n'apporte pas d'informations au Montois. Et je ne vois vraiment pas l'intérêt... Je trouve ça intéressant que les commerces du centre-ville soient valorisés au sein des Grands P. Mais je ne vois pas l'intérêt qu'il y ait la photo de monsieur Martin. Je vous remercie. Merci. Alors, une seconde. Alors, madame Urbain, monsieur Lafosse, et puis je clôture. Allez. Oui, je vais quand même me permettre de faire un petit point sur le salon Talentum que je pense que le choix... En tout cas, moi, je n'étais pas d'accord puisque je faisais partie à l'époque du C.A. de l'A.L. Le public visé par ce salon ne correspond pas du tout au public à l'A.L. Dans le sens où c'est quand même un salon avec des gens diplômés et c'est quand même... Le public à l'A.L. est un public assez éloigné de l'emploi et vous avez quand même sponsorisé, si je me souviens bien, la soirée RH. Donc, voilà. Et ça a coûté de la croix. Non, non, parce que c'est une vraie conception de l'emploi, madame. Je travaille dans les A.L. Je sais de quoi je parle. Vous savez les emplois au salon Talentum quand Gobert... Je sais mon travail, un tout dernier mot, je veux passer au vote. Oui, moi je voulais aller dans le sens de ma collègue mais en plus d'ajouter qu'il y a quand même une grande différence et là je réponds à madame Dejar, il y a quand même une très grande différence entre ce qui s'est passé avec l'égevin donc pour le commerce et ce qui s'est passé avec monsieur Boucher à ce moment-là puisque d'abord, d'une part, il y a un refus si je me souviens sur moi et je vous traiterai... C'est faux, monsieur. Je souhaiterais que l'on retrouve les PV concernant cette réunion qui vous a interdit de le faire et vous êtes passé au-dessus de cela et donc c'est la raison pour laquelle le collège a demandé que vous remboursiez les 10 000 euros. le collège fort de... Oui, mais vraiment 15 secondes. Très brièvement, monsieur Bourmet, je ne vais pas répondre aux attaques personnelles surtout quand elles viennent de monsieur Lafosse mais par contre sur le fond du salon Talentum et tout le monde peut le vérifier qui était présent dans le salon Talentum. Il y avait des agences d'intérim. Il y avait les matériaux Gobert. Les matériaux de Gobert, ils n'engagent que des ingénieurs peut-être. Il y avait des sociétés de construction. Tous les profils étaient demandés et il y avait essentiellement des profils à faible qualification. Et d'ailleurs, référence le sait très bien en venant ici puisque grâce à la politique que vous menez depuis de nombreuses années, nous avons le plus faible taux d'universitaires de tout le pays. Et donc quand on a 25% de chômeurs se permettre de snobber un salon de l'emploi, ça montre vraiment les raisons de l'échec de cette région. On ne se note pas des salons de l'emploi, on en organise et on en organise des efficaces. Point final. Parce que je voudrais savoir combien de chômeurs vous avez été engagés ou vous avez été engagés à l'issue de ce salon. Il ne faut pas exagérer. Vous parlez vraiment de ce que vous ne savez pas. Alors, le collège recommande au conseil de voter contre la motion de M. Boucher. Alors, le PTB, vous votez pour. Alors, Écolo ? Oui. Oui. MR, oui. CDH, non. Citoyen, non. PS, c'est rejeté. Alors, j'en arrive, il faut que je remette mes lunettes, à une interpellation de M.... Non, pardon, une motion de M. Tondreau qui vise à installer un panneau d'information concernant le site en construction en bas de la Grande-Rue et rue de la Petite-Boucherie. Je vous en prie. Maître, voilà le sens de ma motion. Vu que la durée d'un chantier en bas de la Grande-Rue qui est en cours depuis plus de 20 mois, sans aucune explication sur le site, vu que ce chantier apparaît à ce jour être nulle part qu'à seul aujourd'hui une dalle de béton, peut-être maintenant, nettement, il y a peut-être en plus un niveau de parking, je n'oserais pas le dire, à un niveau de plus de 12 mètres de profondeur est actuellement construite. Vu l'étonnement progressif de la population quant à la durée de ce chantier, vu que celui-ci avait été en son temps annoncé, terminé par l'échefin compétent fin 2017-2018, voire ses déclarations dans la presse en 2015, vu que fin 2017, un présentant de la société éventuellement locaté nous annonce la fin des travaux ou plutôt début 2020, vu que la population désire à juste titre avoir ses précisions quant à cette échéance et savoir si à nouveau on ne le sera pas reporté, vu aussi le désir de la population montoise de connaître la dimension de cet immeuble, sa hauteur, son aspect extérieur, car la rumeur désigne déjà comme un bunker et sans cacher, vu aussi son désir de savoir si ce bâtiment s'intégrera dans l'environnement historique montois début 18e, vu que la durée de construction de ce bâtiment devient presque la risée de la population car il a suffi de voir à ce sujet le dernier poisson d'avril le transformant en piscine pour plongeurs de grande profondeur, le conseil communal propose au collège par l'intermédiaire de son échef incompétent, qu'il demande à la société entrepreneuriale et la société constructive propriétaire d'installer un vaste panneau bordant le terrain en construction côté grand rue sur lequel seraient reprises les inscriptions suivantes. 1. Ce qui serait d'ailleurs pour ainsi dire sur tous les travaux qu'on peut exécuter que vous avez d'ailleurs pour remarquer c'est d'ailleurs le cas pour l'immeuble qui est au coin de la rue des Frippiers et de la rue de la chaussée. Donc 1. Le début des travaux 2. La date probable de la fin de ce site complètement terminée 3. Un plan reprenant la totalité de la façade sa dimension sa hauteur toiture comprise les portes fenêtres et accès étant indiqués 4. Un court texte explicatif de ces plans de façade 5. Un numéro de téléphone ou un e-mail permettant aux citoyens d'avoir des renseignements complémentaires qu'ils souhaiteraient. Cette demande tout à fait légitime et habituelle pour ce genre de construction permettrait à chacun de juger du choix architectural de la hauteur du bâtiment ainsi que son intégration dans son environnement. Surtout que le citoyen Montois s'approchait de l'envoi sollicité fin d'année pour juger des choix effectués par le collège. Merci au collège d'accéder à cette demande qui permettra d'éclairer chaque Montois et Montoise à ce sujet. Oui, et M. Léchevin ? Léchevin, c'est... C'est qui ? Hein ? C'est ? Et c'est qui ? Je n'ai pas compris. Ok, parfait. Je pensais qu'il y avait déjà une parole avant. D'accord. Alors, moi je l'ai lu deux fois l'intervention parce qu'il y a quelques mots qui sont quand même assez intrigants. Mais enfin, Primark, c'est un peu votre running gag de toute façon. Oui, le running gag, en fait, ça veut dire un comique... Ah non, pourquoi... Ah, et donc ça veut dire, si je comprends bien vos propos, mais c'est parfait, ça prouve le démocrate que vous êtes, ça veut donc dire que je n'aurai pas le droit de répondre parce que je ne ne correspond pas à vos attentes ? C'est ça que vous êtes en train de dire ? Je ne peux pas avoir un avis ? Excusez-moi, est-ce que j'ai encore le droit d'avoir un conseiller communal peut tout à fait intervenir dans le débat que vous lancez, ce que je fais maintenant et je vous prierai de me laisser parler. Merci beaucoup. Donc, je continue. Laissez chacun être libre de dire ce qu'il veut avec le respect des dispositions légales. Merci beaucoup, monsieur le bonheur. Donc, je reprends. Je lisais votre intervention et en fait, Primark, c'est un peu votre running gag, c'est-à-dire c'est un comique de répétition, vous revenez systématiquement avec les mêmes idées, on le sait, je pense qu'on l'a compris, vous l'avez dit environ une centaine de fois, vous êtes contre ce projet. Mais donc, qu'est-ce que ça implique ? C'est que finalement, pour vous, tout est bon pour créer une polémique autour de ce sujet. Vous l'aviez commencé d'abord en disant, Primark ne va pas venir, Primark ne sera jamais là, c'est un effet d'annonce, un effet de manche, ça c'est vraiment devenu une de vos expressions phares, vous aimez à la répéter. Le problème, c'est que la réalité vous a déjà donné tort. Manifestement, vous avez un problème avec elle et vous continuez à affronter cette réalité. C'est interpellant. Au-delà de ça, maintenant, vous vous en prenez aux travaux. Et donc, vous dites, mais en fait, les travaux n'avancent pas et alors, vous avez, j'ai quand même flotté quelques extraits qui sont vraiment assez sympas, donc les travaux sont nulle part et vous vous parlez d'un étonnement progressif, d'un bunker sans cacher et vous estimez que ce bâtiment est la risée de la population. Bref, vous avez là, effectivement, un avis très tranché sur la question. Le problème, c'est que quelques éléments factuels seraient quand même intéressants d'être rappelés. D'abord, sur la légalité. Comme vous le savez, la diffusion de l'information qui incombe à la commune a été tout à fait respectée puisque une étude a été faite et une enquête publique a été diffusée. Cette enquête publique, non seulement, elle a été diffusée à Mons, mais aussi à 10 communes jouxtant la commune de Mons. Cela veut donc dire qu'a priori, peut-être à part vous, l'entièreté de la région est au courant des travaux. Deuxième élément, sur l'information. Elle a circulé dans la presse, sur les réseaux sociaux, elle a circulé dans l'ensemble des Sénacles puisqu'ici, on en a régulièrement parlé. Donc, il y a un double discours. Vous faites état de n'avoir aucune information. Par contre, vous estimez que le projet va représenter un bunker sans cachet. Comment pouvez donc vous estimer que le projet sera un bunker sans cachet si vous n'avez aucune idée de l'information ? Par ailleurs, c'est inquiétant puisque, comme vous le savez, des dossiers sont à disposition des conseillers communaux et ces dossiers reprennent les différentes informations. Et puis, sur la question de l'intégration, le dossier, je suis certain que malgré tout, vous l'avez consulté et que vous avez omis certains éléments qui étaient à l'intérieur, parle de la question d'intégration puisqu'il évoque le fait que l'on doit privilégier des matériaux et notamment des briques pour que cela puisse être intégré tout à fait parfaitement dans le paysage urbain de notre ville. Par ailleurs, vous m'autoriserez à me faire une petite analyse personnelle puisque vous faites la vôtre dans votre motion. C'est tout de même assez surprenant. Je n'ose pas imaginer que vous puissiez penser que Kingofra représentait réellement le patrimoine architectural majeur de notre piétonnier. En conclusion, j'en termine par là. Ce que je trouve vraiment dommage dans ce genre de débat, c'est qu'en réalité, vous êtes dans une logique où vous vous opposez systématiquement à tout ce qui est de près ou de loin lié à ce dossier. Moi, c'est vraiment quelque chose que je regrette parce que les éléments que vous invoquez ici sont des éléments non seulement que vous auriez pu aborder en commission, mais aussi qui étaient clairement indiqués dans les dossiers à disposition. Moi, j'estime donc qu'en réalité, ce que vous essayez de faire, c'est tout simplement de diffuser des contre-vérités pour affaiblir le dossier. Vous dites travailler tous les jours au développement de votre ville. Je pense qu'il serait bon que vous arrêtiez un petit peu de propager des contre-vérités et que vous travaillez effectivement à établir la vérité sur ces faits. Merci. Bien. Alors, ah, oui. Première chose, je vous désire avoir une réponse de l'échevin après, mais j'ai quand même réponse à votre conseiller. Ce n'est pas une interpellation, c'est une motion, tout le monde veut discuter, tout le monde veut dire ce qu'il a envie, dans le respect des règles et des dispositions légales. à votre conseiller. Tout d'abord, ce que je demande, c'est de l'information à la population. Et je regrette beaucoup, je suppose que vous avez mal lu mon interpellation. Deuxième chose, je parle du bâtiment. Je ne parle pas de primar, je parle du bâtiment. Troisième chose, je n'ai pas parlé pour moi-même, j'ai dit que la rumeur disait, je vais bien reprendre mon texte, que la rumeur disait que ce serait un bunker sans cachet. Donc, si vous êtes si sûr que ça, il suffit de mettre le bâtiment sur un panneau, on verra bien si c'est le cas ou pas. Donc, quatrième chose, je ne me suis jamais opposé à quoi que ce soit. Alors, vous menez en jour tout, vous n'avez répondu à rien. Moi, je vous demande simplement de l'information pour le citoyen, je demande exactement, le citoyen doit savoir quand ce bâtiment a commencé, quand il va se terminer, qu'il y ait un plan, qu'il y ait un court texte explicatif, qu'il y ait un numéro de téléphone ou un email. Ça se fait dans toutes les constructions que vous pouvez rencontrer. Ceux qui le font le plus, c'est spécialement l'ensemble de toutes les institutions publiques. Elles mettent un panneau sur les bâtiments en construction qu'ils font. Et ici, pourquoi ne le fait-on pas ? Pourquoi ne pourrait-on pas le proposer ? Pourquoi on ne pourrait pas être informé ? Est-ce que j'ai dit autre chose ? Est-ce que j'ai parlé de Primark ? Je n'ai pas dit un mot de Primark là-dessus. Comme d'habitude, dans d'autres dossiers, pour l'instant, les socialistes, ils aiment bien d'essayer, par la bande, d'essayer de dire autre chose. Moi, je demande qu'on réponde avec précision aux questions précises que je demande. C'est tout ce que je demande. Mais je dis simplement, je n'ai pas parlé une seule fois de Primark dans ce que j'ai dans la motion que je parle. Non, je parle du bâtiment. Le bâtiment ne va d'ailleurs pas partenir à Primark. Ce n'est pas Primark qui est propriétaire du bâtiment. Vous répondez à côté. conseiller, bien. Moi, je demande que les chevins ne répondent pas. Oui, mais les chevins n'ont pas à répondre. Ce n'est pas une question posée à les chevins. Tout le monde a eu l'occasion. Le collège propose de rejeter la motion. Le PTB. Abstention. Le écolo. Sur les considérants, pas vraiment, mais sur le fait qu'il y ait des informations pour tous les travaux sur la durée, je ne crois pas vraiment qu'on peut s'opposer. Donc, on va voter pour. Oui. MR pour CDH. Non. Citoyens. Non. Et le PS s'est rejeté. Alors, j'ai Mme Capompolé au sujet de la restauration du Thalys Wallon. Oui. M. le bourgmestre, une motion qui se veut constructive pour demander au gouvernement fédéral, chers collègues, la réinstauration du Thalys Wallon. Alors, cette motion, elle rappelle différents éléments que certains d'entre vous connaissent déjà très bien, à savoir que la décision a été prise par le gouvernement fédéral, tenez-vous bien, 1er avril, ce n'était pas un poisson, 1er avril 2015, de suspendre la ligne à grande vitesse qui relie Liège à Paris, en passant par Namur, Charleroi et Mons. Rappeler aussi que cette suspension temporaire était motivée à l'époque, selon ce même gouvernement fédéral, par la nécessité de réaliser certains aménagements techniques, certaines mises à jour techniques sur cette ligne qu'on a toujours appelée la dorsale wallonne. Dire aussi, parce que finalement, cela ne se sait pas toujours, par contre, c'est que cette ligne de Thalys, dit le Thalys Wallon, est bien transportée 135 000 voyageurs. Et le taux d'occupation était supérieur à 50%, voire même 60% le week-end, ce qui faisait dire, en fait, qu'il s'agissait vraiment d'une ligne qui fonctionnait très très bien. D'ailleurs, ces voyageurs ont généré une recette, tenez-vous bien, de 5 629 000 euros en 2014. Donc, on peut le voir c'était vraiment très très important de la garder, notamment parce que il y a eu un intérêt à avoir cette liaison entre les grandes villes wallonnes, dont notre ville de Mons, avec la capitale française. Aussi, rappeler que cette suspension, elle porte gravement atteinte aux intérêts économiques de ces grandes villes, et je rappelle encore de la ville de Mons depuis 3 ans, pas seulement, uniquement, dans le cadre de notre année de capitale culturelle. et c'est vrai qu'il y a sur la table une proposition à l'étude du gouvernement fédéral d'un double projet de ligne ferroviaire vers Paris, partant respectivement de Namur et de Mons, mais alors uniquement par les trains classiques. Et on le sait, l'application d'une telle solution verrait vraiment se fermer toute opportunité de réinstaurer une ligne du Thalys, parce qu'on pourrait évidemment tout à fait dire qu'étant donné qu'il y a ces trains classiques, ça ne pourrait plus se faire. Or, à partir du moment où il y a une ligne classique, même avec des correspondances, on se trouve dans une solution qui n'est certainement pas optimale pour notre ville. Et enfin, je terminerai par l'importance d'utiliser le train et le ferroviaire dans tous les modes de déplacement et de transport à développer, afin notamment de respecter les engagements de la Belgique. et là, peut-être que le gouvernement fédéral ne s'en appelle pas dans le cadre des accords de Paris sur le climat. Bien. Pas d'intervention ? Oui, madame. Évidemment, sur le fond du dossier, on n'est pas vraiment spécifiquement opposé, mais on peut quand même s'étonner sur la manière dont on prend en compte de manière géométrie variable l'émotion dans ce conseil communal. Donc, c'est quand même... Donc là, c'est faire une motion pour interpeller un ministre fédéral. On a retiré des motions pour moins que ça. Je vais vous faire une petite confidence, ce qui est rare chez moi. J'ai tenu une réunion avec les chefs de groupe. Il avait été convenu comme un accord qu'on essayait, même si légalement les motions pouvaient arriver jusqu'au mercredi soir, que ce soit le mardi soir que tout le monde dépose motion interpellation pour que nous puissions en discuter ensemble et voir qu'est-ce qu'on retenait, qu'est-ce qu'on ne retenait pas et ce qui allait faire l'objet du début du conseil avec des questions d'actualité. Malheureusement, force a été de constater et la fois passée et cette fois-ci qu'on n'a bien sûr pas respecté ce qui a été dit. Et donc, personnellement, voilà, j'en ai pris acte, je ne m'en plains pas, mais sachez simplement qu'il y a eu cet effort pour tenter, en effet, de faire le tri entre ce qui est de notre responsabilité, ce qui ne l'est pas, mais il y avait eu un modus vivendi et operandi et voilà, on ne l'a pas respecté. Bon, voilà, je prends acte et puis je n'en fais pas une salade, mais sachez que c'est comme ça. Oui. Oui. Mais voilà, les interpellations continuent à tomber parce que le dépôt final est pour le mercredi minuit, donc on aurait très bien pu faire cette réunion de jeudi matin et éviter ce problème-là. Moi, je considère que voilà, on a décidé, on a essayé une fois, la deuxième fois, on a annulé, maintenant j'entends que vous l'avez totalement annulé, je vois la tenue du conseil de ce soir, on est revenu quatre mois en arrière, quoi, mais voilà, j'en prends acte. Je vais céder la parole, moi je veux bien tout ce que vous voulez, je vous demande simplement qu'on ne se moque pas de moi, si c'est possible, enfin, on s'est réunis, on a décidé le mardi soir pour nous laisser la journée du mercredi, si ça n'avait pas été cet accord-là, si on avait dit non, il faut que ce soit le jeudi matin, on aurait même pu le faire le jeudi matin, on a d'ailleurs argumenté qu'il fallait plutôt le faire le soir que le matin pour diverses raisons, voilà, l'accord a été pris à ce moment-là et moi, c'est temps de le respecter à partir du moment où il n'est pas respecté si on veut un autre accord, il lui fallut l'indiquer au moment des négociations, c'est tout, voilà, force est de constater que nous avons je ne sais combien, enfin, en tout, il y a 33 interpellations et émotions, j'imagine que ça a un apport substantiel à la vie municipale, que ça apporte aux citoyens un plus formidable, donc moi, je n'ai pas la possibilité de dire non, alors j'accepte et comme vous pouvez le voir avec un stoïcisme, comment dirais-je, à la Sénèque, je travaille et je poursuis le conseil communal. Alors, par rapport à la motion de madame Capompolé, oui, je vous en prie, alors, je voulais juste quand même apporter deux précisions, c'est que l'avant-dernière réunion des chefs de groupe, elle a été, l'heure a été modifiée, tout d'un coup, c'est devenu 9h du matin, alors que c'était prévu le soir, mais votre agenda était trop chargé, je pense, bon, moi, je travaille à l'usine, vous savez très bien que je ne sais pas venir le matin, donc je n'ai pas pu m'y rendre et la dernière, j'allais m'y rendre, mais j'ai reçu la veille un mail comme quoi, de la part de votre chef de cabinet, comme quoi elle était annulée. Je vous remercie. Oui, mais donc, simplement pour dire qu'évidemment, mon groupe soutient le fait de refaire une liaison entre Mons et Paris, maintenant, il faut savoir qu'au niveau du Thalys, qui n'est plus preneur de l'exploitation de la ligne, parce qu'il y avait en moyenne 24 personnes pour un coup pharaonique sur cette ligne, et je pense que M. Tondreau déplora notre position un peu plus à même un peu plus tard, mais nous voterons contre. Ok. Ok. Alors, je passe au vote. Donc, M. Beny, oui. Écolo, oui. Oui. MR, non. CDH, oui. Citoyens, oui. PS, bien. La motion est acceptée. Alors, j'ai une autre motion qui est une motion au sujet de l'ADEC d'Ion. Oui. Je crois que c'est, monsieur, pour toi. Oui, merci beaucoup, monsieur le bourgmaistre. Voilà, il y a peu, vous l'avez certainement vu dans la presse, des membres historiques de l'ADEC d'Ion sont déjà intervenus pour interpeller la ministre de But et n'ont reçu à ce moment aucune réponse. Ma volonté, elle est donc avant d'être politique, elle est citoyenne, c'est-à-dire que j'aimerais porter le message de ces bénévoles et de ces membres actifs qui souhaitent vraiment voir naître la mise en place de ce projet qui est un projet vraiment constructeur pour leur quotidien de bénévoles. J'aimerais aussi comprendre le silence et l'inaction de la ministre qui, finalement, alors qu'elle a le dossier sur son bureau depuis octobre 2017, n'a toujours pas adressé de réponse à ce projet. A mon avis, il y a au moins deux problèmes qui sont mis en lumière par cette inaction. Le premier, et à mon sens, il est grave, c'est une mise en péril de toutes les synergies qui se sont créées par les associations et par les bénévoles pour ficeler ce dossier. Vous avez la déquillon football, vous avez la déquillon tennis de table qui ont réalisé un travail important, qui ont réalisé un travail pendant des heures et des heures des heures de bénévoles. Ce sont des gens qui se donnent à 200% et ils ont eu, finalement, comme réponse, un silence. Et puis, l'autre problème qui, lui, est un problème sérieux dont il sera d'ailleurs question au Parlement, c'est que vous aviez un rapport qui était le 29e rapport d'observation de la Cour des Comptes qui met en avant le fait qu'il y ait des inégalités en matière d'infrastructures sportives en Wallonie et notamment dans le territoire du Hénos. Cela veut donc dire que la ministre a au moins deux niveaux dysfonctionnent. J'aimerais donc comprendre pourquoi, à ce jour, toujours aucune raison n'a été évoquée par la ministre pour expliquer un tel silence. C'est la raison pour laquelle je vous demande aujourd'hui de voter cette motion pour que nous puissions de manière officielle interpeller la ministre et faire ensemble évoluer les choses puisqu'il est ici question, je le rappelle, d'un travail fondamental non seulement pour reconnaître le travail des bénévoles mais aussi pour dynamiser la vie associative d'un village qui pourra clairement en ressortir gagnant puisqu'il s'agit non seulement d'infrastructures sportives mais aussi d'une salle calva et donc évidemment il y a un enjeu crucial pour le développement de ce village. Je vous remercie. Merci. Alors, qui souhaite prendre la parole ? Oui, je vous en prie. Bourgmestre, pourquoi c'est monsieur qui parle et pas madame Joël Cacampollet ? C'est ainsi que c'est indiqué dans l'ordre du jour. Ah, je n'en sais rien. Je peux répondre si vous voulez, monsieur le bourgmestre, à vrai dire, je ne voulais pas brûler la politesse à un collègue qui suit ce dossier depuis de nombreuses années. Donc, même s'il a pu être considéré que c'était moi qui l'a développé, j'ai préféré que ce soit monsieur pour toi. Nous formons une équipe au sein du groupe PS. Bien. Ah oui, je vous en prie. Oui. Merci, monsieur le bourgmestre. Voilà encore un exemple parfait de motion complètement politique qui malheureusement ne résiste pas à l'épreuve de certains faits quand on va voir les dossiers sur le serveur de la ville de Mons. c'est que tout d'abord je vais quand même faire une petite parenthèse vous parlez des 6 mois vous avez raison c'est vrai ça fait 6 mois mais je vous rappelle que le dossier il est passé le 15 mars 2016 au conseil où on approuve l'avant-projet et qui repasse en conseil le 11 octobre 2017 où on vote encore dessus soit un an et 7 mois et là la ville de Mons est quand même un petit peu responsable du sens où elle a encore le dossier entre les mains donc un an et 7 mois ici vous nous parlez de 6 mois ok et alors ce qui est aussi très intéressant c'est que vous ne vous plaignez pas pour le hall d'Iyon où votre ministre Furlan a mis 4 ans pour vous répondre et ici il s'agit d'un ministre libéral et 6 mois c'est comme si on parlait de tout un siècle enfin je veux dire voilà il y a un moment donné où la motion est entièrement politique et je rappelle tout de même qu'on parle d'infrasport et qu'ici il y a 2 députés et que vous avez un membre de députés PS effrayant et affolant au parlement wallon et que vous avez la possibilité d'interpeller la ministre d'infrasport tous les jours dans les couloirs du parlement par question orale par question écrite par interpellation par résolution par projet de décret donc vous avez les moyens de vos ambitions et donc encore effectivement oui je vous rappelle qu'on a voté pour ce projet à la Déquillon je vous rappelle aussi qu'on ne peut pas nous accuser de ne pas favoriser les projets sur Ion parce que je vous rappelle que sur cette législature il y a la rénovation de l'école communale la rénovation de la cascade la réfection des voies le nouveau projet de la DEC les travaux de l'ancien hôtel communal tout ça pour des millions d'euros et nous avons voté ces projets l'EMR a voté ces projets au niveau communal parce qu'effectivement la compétence elle se trouve au niveau communal et qu'ici venir avec cette motion qui est franchement à 110 000% politique moi je trouve qu'elle est ben voilà on ne peut pas l'accepter on est d'accord avec vous sur le fond du dossier à savoir qu'effectivement les subsides devront arriver et le plus vite possible ça sera le mieux mais ce qu'on ne peut pas accepter c'est que vous instrumentalisiez ce conseil sur un dossier au niveau vraiment politique et que sur un autre je vous en ai fait la démonstration tout à l'heure vous avez un cas qui est d'école vous avez 4 ans 4 ans c'est quand même pas mal et là alors là on ne vous entend pas là effectivement c'est normal c'est entre camarades donc tout va bien c'est ça que je trouve dommageable et je ne fais de l'attaque à personne je dis juste que si vous le faites pour un dossier vous le faites aussi pour l'autre et qu'ici moi ce que je vois c'est une attaque en règle qui est totalement politique alors que vous avez les moyens d'agir au niveau régional via vos différents députés et d'interpeller la ministre sur effectivement ce délai de 6 mois que vous contestez à tort ou à raison voilà merci merci alors je passe au vote donc monsieur Buny oui Colot oui oui MR non oui sur le fond nous avons quelques réserves sur la forme politique de votre motion ah oui aussi oui le CDH oui citoyen PS bon et bien la motion est acceptée j'en arrive alors attendez donc monsieur Tondreau un article qui serait sorti dans l'avenir sur le quartier de la gare et des déclarations de l'échevin concerné je vous en prie je veux savoir qui va répondre est-ce que c'est un conseiller de votre majorité ou c'est l'échevin non mais dans l'émotion l'émotion c'est au collège que je m'adresse non 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 écoutez moi écoutez moi 30 secondes l'émotion on l'appelle motion ça crée de l'émotion mais c'est un ordre laissez moi aller au bout c'est un ordre du jour additionnel conformément au code de la démocratie qu'il vous est loisible d'inscrire donc vous avez inscrit un point et tous les conseillers communaux peuvent intervenir à leur guise le collège peut intervenir peut ne pas intervenir voilà et parce que c'est un point qui est discuté au sein du collège ce n'est pas comme si vous nous posiez une question si vous aviez fait une interpellation à ce moment là le collège vous répondrait parce que l'interpellation vise à contrôler l'exécutif tandis qu'ici vous avez inscrit un point de débat et j'imagine que vous allez occasionner le débat et bien monsieur Bourgomet puisque vous me répondez cela c'est tout simple ou bien vous acceptez que je transforme ma motion aujourd'hui en interpellation non mon dieu ou bien je la reposerai le mois prochain c'est tout on gagne un peu de temps le mois prochain c'est très bien alors excellente conception du débat ça en dit long merci oui oui mais allez alors allez je comprends que ça vous dérange qu'on vous réponde s'il vous plaît s'il vous plaît j'ai alors j'ai une motion relative au point APE oui monsieur le bourgmestre en fait j'ai été assez plus que désarçonnée interpellée par les sorties successives du ministre de l'emploi Wallon sur la question de la réforme des points APE et surtout sur son impact sur les villes des communes de manière générale et même tout ce qui est non marchand au sein de la ville de Mons pourquoi parce que encore ce matin au parlement et cet après-midi il y a eu pas mal de discussions sur le sujet et ce qui est apparu c'est qu'il s'agissait de remettre forcément une réforme sur la table et ça je peux l'entendre qu'un ministre décide de le faire de toute façon d'autres l'ont fait avant mais par contre dans cette réforme ce que j'ai cru comprendre c'est qu'il s'agit véritablement de chèques en blanc qui vont être donnés aux ministres fonctionnels qui ne seront plus gérés par le ministre de l'emploi mais qui seront du coup gérés ministre par ministre selon des critères qui vont sans doute changer en tout cas rien n'est clair donc pour un ministre qui disait qu'il voulait un système beaucoup moins opaque il est en train de mettre en place pour moi quelque chose de compliqué mais en dehors de ces modalités là qui sont plutôt discutées dans un autre niveau de pouvoir moi ce qui m'interpelle c'est qu'en est-il alors de l'impact de cette réforme sur les finances communales puisqu'elle risque de toucher si pas la ville et les travailleurs de la ville en tout cas toute une série de structures qui nous entourent et donc je voulais vraiment demander cela au collège avoir vraiment le maximum d'informations là dessus je pense que il est nécessaire de passer notamment par exemple par l'union des villes et communes pour avoir tous les apaisements et toutes les réponses nécessaires et puis également interpeller le ministre de l'emploi je pense qu'on ne le fait pas assez au niveau des différentes villes et communes et de toutes les structures concernées par rapport à cette réforme qui est tout de même une atteinte à un système de subsidiation qui a permis vraiment de créer énormément d'emplois au niveau de la Wallonie on sait bien que ce système soutient 40 000 emplois en Wallonie qu'il concerne 7 000 employeurs c'est un véritable soutien à l'emploi dans les secteurs publics et non marchands et donc au sein de notre ville également donc je pense que par rapport à des missions essentielles comme les crèches la culture la sécurité on a des emplois APE et il me semble que vu leur importance pour une ville plus solidaire et plus juste socialement c'est important d'avoir des infos sur l'impact de cette réforme de cette décision et je le répète encore aujourd'hui dans le cadre des débats qui ont pu avoir lieu au Parlement nous n'avons pas reçu toutes les réponses nous n'avons pas reçu tous les apaisements et je pense que les communes doivent pouvoir se mobiliser par rapport à un enjeu pareil Merci madame la chef de groupe alors différentes demandes d'intervention monsieur Boucher monsieur Lafos monsieur Boucher je vous en prie oui monsieur le président je suis un peu perturbé par deux trois motions qui sont en train de défiler que ce soit Alice Wallon ou ici la question au ministre de l'emploi madame Capompolé et député Wallonne toutes les questions que vous pouvez poser enfin que vous venez de poser ce sont des questions que vous pouvez poser en direct au ministre Pierre-Yves Géolé donc quel est le but s'il vous plaît madame Capompolé de cette motion si ce n'est encombrer cette séance pour rien peut-être avoir une petite tribune mais à ce soir-ci on se demande pourquoi donc si vous voulez le texte est tout fait vous pouvez le déposer au parlement vous posez la question directement au ministre et au moins vous aurez une réponse plutôt que de laisser dans le vague il est évident que c'est plus simple de déposer un texte ici parce qu'au moins théoriquement vous n'aurez pas le ministre qui va vous répondre alors de deux choses l'une soit vous voulez faire le débat avec nous et il n'y a pas de difficulté on va vous répondre point par point sur ce que vous évoquez ici mais ce n'est pas le but du conseil communal donc on ne peut pas nous demander d'essayer de nous concentrer sur les questions communales d'essayer de ne pas utiliser ce conseil comme d'une tribune et dans le même temps vous-même alimenter la tribune je préférais que le collège alimente ce conseil de points de décision en faveur des Montois que de questions parlementaires que vous pouvez poser toutes les deux semaines donc vraiment Mme Capompolé j'aimerais bien que vous m'éclairiez sur le fait de demander au collège de poser des questions à un ministre que vous pouvez demander vous-même alors monsieur Lafosse oui merci donc moi je voulais ajouter à la réflexion de Joël c'est la réflexion puisqu'il n'y a pas que des emplois qui sont donnés et mis à disposition des pouvoirs publics mais aussi de différentes ASBL de toute opédience et que par là le gouvernement ballon est en train de je dirais de saboter tout un tissu associatif qu'il soit culturel socio-culturel sportif et autres qui engage des points APE et de cette manière là ils sont en train de déstructurer ce tissu alors je ne comprends pas puisque lorsque l'on voit qu'au niveau du fédéral ils ont aussi diminué les moyens financiers concernant la police ils diminuent toute une série de finances que les villes ne seront plus avoir et là ils atteignent maintenant le tissu associatif et tout le monde sait très bien que le tissu associatif est un tissu qui est géré par toute une série de bénévoles et qui sert justement à éviter des dérapages de certaines personnes on les encadre on les fait on les intègre dans des événements on les forme il y a des ASBL qui sont formés pour ça de toute obédience je le répète et donc là je ne comprends vraiment pas cette atteinte là de la part du gouvernement Wallon si ce n'est qu'il est purement politique et ça c'est très dommage parce qu'on parle souvent ici de choses politiques mais il faut quand même bien se rendre compte qu'à partir du moment où le gouvernement Wallon fait ça il ne cherche qu'une seule chose c'est de toucher le tissu associatif je dirais d'obédience CDH et PS parce que ce sont malheureusement il faut constater qu'il n'y a que ces personnes là qui de manière bénévole s'intéressent à développer de manière bénévole toute une série d'ASBL pour embaucher des gens pour retirer les gens de leur quotidien merci alors madame Capompolé vous avez demandé la parole je vous en prie oui 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 pour compléter évidemment mon propos alors pourquoi amener ce type de motion ici tout simplement parce que c'est une motion qui concerne donc des travailleurs mon toit des travailleurs qui sont inquiets des employeurs qui le sont aussi je pense qu'il y a une véritable mobilisation à organiser comme monsieur Lafosse vient de le rappeler il y a pour moi un véritable sabotage d'un tissu associatif dans différents domaines d'activité et je le rappelle j'étais au parlement ce matin j'ai pu entendre des éléments venant du ministre qui ne m'ont pas rassuré et je pense que si des questions ont été posées et continueront à être posées dans les semaines qui viennent il faut qu'on ait ici en tout cas un maximum de mobilisation pour pouvoir forcément aussi poser nos questions venant du terrain et de la ville et je pense que si toutes les villes et communes ainsi que toutes les associations font ce travail cela permettra au ministre de prendre conscience qu'avoir ce type d'oucaze lancé à toute une série de personnes qui trouvent vraiment un métier et un emploi grâce à ces points APE et bien ce n'est pas acceptable en tant que tel et ces aides à l'emploi je le rappelle concernent 40 000 emplois en région et 7000 employeurs alors oui monsieur Boucher merci monsieur le président madame Capopoli vous vous rendez compte que votre groupe a refusé de multiples motions venant du mien parce qu'elles n'étaient pas d'intérêt communal vous vous rendez compte que vous venez de reconnaître que vous avez posé des questions ce matin au ministre alors peut-être que les réponses ne vous plaisent pas vous pouvez peut-être reposer des questions déposer des amendements au parlement déposer des propositions de décrets au parlement et d'ailleurs je viens d'entendre monsieur Lafosse et monsieur Lafosse dit la réforme de Pierre-Yves Géolé elle vise à atteindre le monde socialiste et le monde CDH pas de chance monsieur Lafosse parce que le CDH il est dans le gouvernement avec le MR et donc si ce que vous dites est vrai je suis certain que les parlementaires CDH se lieront aux parlementaires socialistes pour voter des amendements ou des réformes donc c'est vraiment la démonstration que ce texte n'a strictement rien à faire ici vous êtes en train de vous prononcer sur une réforme dont de votre propre aveu vous n'avez pas encore tous les éléments pour l'appréhender et totalement la juger donc attendez continuez si vous me le permettez ce travail parlementaire comme le font l'ensemble des groupes parlementaires et par contre il y a juste une remarque que je ne peux pas laisser passer c'est la remarque de monsieur Lafosse qui dit il n'y a que ces gens donc au CDH et surtout les socialistes bien évidemment qui s'engagent bénévolement monsieur Lafosse je ne vais pas vous faire toute la tirade sur le monopole du coeur etc. parce que c'est un peu dépassé mais je trouve qu'un tel propos venant de vous c'est vraiment particulier mais c'est en tout cas et très certainement irrespectueux pour des centaines des milliers de personnes qui ne votent pas pour vous et c'est encore leur droit et qui s'engagent bénévolement dans toute une série d'associations pour aider toute une série de personnes qui sont en difficulté et oui il ne faut pas être socialiste pour avoir du coeur il ne faut pas être socialiste pour aider les autres et il y a de nombreuses personnes qui parce que justement elles sont solidaires avec les autres sont bien conscients de ce que votre parti a réalisé dans beaucoup de régions et c'est la raison pour laquelle elles ne votent pas pour vous bien merci moi je voudrais juste dire que vous vouliez évoquer j'en prie je voulais juste contre-argumenter si vous me permettez sur la méthodologie soit monsieur Boucher accepte que l'émotion que lui-même reproche à la majorité de ne pas pouvoir avaliser dans cette logique là il ne les repousse pas pour les mêmes arguments je veux dire ici il repousse une motion pour les mêmes arguments dont lui se plaint donc à un moment donné il faut arrêter ce jeu je ne m'en plains pas à un moment donné j'ai accepté les règles je ne m'en plains pas non mais je vous le dis je ne m'en plains pas j'ai accepté les règles je ne dépose plus de motion qui concerne d'autres niveaux de pouvoir donc à partir du moment où j'ai compris la leçon j'aimerais que ceux qui m'ont fait la leçon se l'appliquent à eux-mêmes c'est tout c'est parfaitement cohérent on est quand même ici dans un conseil communal on est tous conseillers communaux devant cette assemblée enfin je veux dire voilà je ne sais même pas si le parti en tant que tel existe pour pouvoir avoir ce type de débat au conseil communal je vais mettre au moins non sans dire d'abord que quand même rien qu'à la ville de Mons la ville l'administration de la ville nous avons des APE par centaines et sans vouloir prendre position l'émotion que ça crée est générale j'imagine que madame Caponvolet veut exprimer cette émotion et au delà de son rôle de parlementaire ici elle veut que le conseil communal puisse adresser quant à lui également un signal d'inquiétude je pense que c'est pas plus que ça mais ce n'est pas illégitime bien alors monsieur le PTB oui écolo oui MR CDH citoyens et PS la motion est acceptée alors j'ai une motion sur les mégots les ramassages géants des mégots oui monsieur le bourgmestre pour la petite histoire c'est une amie de mon cours de danse qui m'a fait part d'une initiative que j'ai trouvé assez sympathique à savoir vous suivez des cours de danse madame la conseillère je suivais je suivais il y a longtemps ça fait 10 ans que j'ai arrêté mais j'ai encore des amis vous devriez nous inscrire je fais du yoga maintenant monsieur le bourgmestre ça aussi vous pouvez nous inscrire ça m'aide pour supporter parfois de ce conseil communal alors donc j'ai trouvé vraiment ce projet assez sympathique puisqu'il s'agit finalement de mobiliser autour d'un projet rassembleur et pertinent un maximum de citoyens bénévoles qui sont censés ramasser un maximum de mégots sur le territoire avec en plus un énorme tube gradué et on essaie d'atteindre voilà à certains endroits 300 000 mégots etc donc en fait ce que je me suis dit c'est que ne connaissant pas trop cette initiative a priori ce serait peut-être intéressant que le collège puisse prendre contact avec les organisateurs de cet événement pour lancer une initiative dans les prochains mois dans les prochains oui dans les prochaines semaines sur notre territoire montois je suis convaincue que ça permettra de sensibiliser petits et grands à la thématique de l'environnement du développement durable et de manière générale à un environnement sain et propre pour chacun d'entre nous je pense aussi comme je l'ai dit d'entrée de jeu que c'est important d'impliquer la population pour ce type de projet citoyen et rassembleur plutôt que d'avoir parfois des messages qui peuvent être des messages mal perçus et je crois aussi qu'on a tout intérêt à prévoir une campagne d'information la plus percutante possible pour susciter l'adhésion parce que là aussi je crois que ce serait vraiment un beau signal d'avoir un maximum de citoyens de citoyennes montoises impliquées et cette initiative elle a été lancée à Anvers à Bruxelles à Liège à Namur à Ostende donc pourquoi pas à Mons qui souhaite prendre la parole merci oui madame Leschwin je vous en prie oui et bien madame la conseillère le collège est favorable à votre motion et en fait comme vous l'indiquez la propreté pardon oui attendez je voulais en fait poser deux questions par rapport à cette motion j'ai deux interrogations ce n'est pas très clair vous parlez de ramassage du mégot à Mons est-ce qu'il s'agit bien de tout le territoire montois c'est-à-dire le grand Mons c'est bien le cas alors dans ce cas qu'arriverait-il si par exemple si vous habitez Mons le centre de Mons ça c'est propre en général vous allez surtout retrouver des mégots mais rien d'autre mais dès que vous allez ressortir de Mons sur Jomar, Glin, Quem vous allez trouver des canettes des sacs plastiques des papiers plein de détritus partout sur le trottoir alors l'objectif c'est quoi c'est de prendre le mégot et laisser la canette alors à ce moment-là il faut quand même prévoir deux sacs trois sacs et faire un ramassage complet parce que dans la motion ce n'est pas du tout clair ça hein ? voilà merci bien alors c'est formidable oui monsieur André je vous en prie je voudrais répondre à monsieur Benny donc en fait il est évident que tous les déchets sont importants mais je pense que le premier mérite de cette motion ou de cette opération et qui est traduite ici par une motion par madame Cacampollet c'est de sensibiliser les fumeurs à ne pas jeter leur mégot ils ne se rendent pas compte que le petit centimètre qu'il jette contient plus de 4000 produits chimiques et qui conduit à une pollution de la nappe phréatique de manière importante et notamment une pollution des mers par la suite tiens madame Leschvines donc au vu de tous ces éléments donc comme je le disais le collège est favorable à votre motion et comme vous l'indiquez aussi une des priorités du collège est effectivement la propreté et dans ce cadre la ville de Mons mène actuellement une campagne de sensibilisation à la propreté avec la fameuse campagne cochon de plus la ville de Mons adhère à la prévention contre le tabagisme comme l'indiquait monsieur André et donc sachez que nous avons déjà pris des contacts avec avec cet ASBL et normalement il y a un rapport qui sera présenté au collège déjà de ce jeudi et la date pressentie pour cette opération serait le 31 mai mais pour aussi rassurer monsieur Beny il y a d'autres campagnes propretés qui seront menées dans le cadre de la campagne cochon et donc tout le territoire est concerné mais ici cet ASBL travaille essentiellement sur la lutte contre le tabagisme alors je mets en voix cette motion le PTB oui ben je vais m'abstenir mais je vais me motiver parce que je trouve ça aberrant quoi c'est aberrant de ramasser un mégot et de laisser une cagnette et du papier parce que c'est pas la bonne association je trouve ça un truc de fou on fait deux fois le travail alors qu'on pourrait le faire en une fois donc je vais m'abstenir je suis désolé mais c'est pas du tout ce que madame Léjouine a dit donc prendre contact on se concentre sur les mégots parce que cette association ne s'occupe que de ça mais non en fait il y a des contacts qui ont été pris avec l'association et il faut voir aussi le mode opératoire qui a été utilisé lorsqu'on fait par exemple et on l'a vu dans le cadre du contrat de rivière des opérations rivière propre etc on prend l'intégralité donc c'est pas c'est pas du tout dans cet objectif là que c'est prévu et d'ailleurs ça me permet puisque j'ai la parole de souligner encore une autre initiative qui est très très bien perçue je pense des citoyens c'est la journée des ambassadeurs de la propreté qui a eu lieu en mars encore maintenant sur les réseaux sociaux certaines personnes le soulignent et je pense que c'est important à rappeler bien merci alors je recommande pour que ce soit clair ce n'est pas la main d'oeuvre communale qui intervient donc c'est vraiment une volonté citoyenne et participative donc voilà maintenant il n'est pas exclu à un moment donné parce qu'ici c'est vraiment que ce soit flash de mettre des énormes allez cigarettes et où les gens viendraient mettre les mégots donc ils veulent vraiment être flash avec ça maintenant on peut voir à côté de ça voir avec les ambassadeurs s'ils ne veulent pas se joindre à la journée mais je veux dire ici c'est vraiment une action contre le tabac donc voilà c'est pour ça qu'on répondait aussi dans ce sens là monsieur Beny vous êtes pour ou contre être flash abstention moi vous n'êtes pas pour ni contre alors abstention parce que ça ne s'intègre pas dans un plan global notamment et dans un plan un peu ambitieux moi je n'ai aucun souci à ce qu'on demande au Montois d'aller nettoyer les mégots et qu'on fasse sa journée de les ambassadeurs mais ce qu'on attend depuis longtemps c'est de la répression vis-à-vis de ceux qui jettent des dépôts sauvages et là-dessus moi je ne vois rien ok merci MR oui monsieur Bourmèche juste un point je trouve que les citoyens payent assez d'impôts pour ne pas devoir eux-mêmes faire le boulot de l'administration donc même sur le principe contrairement à mes collègues même sur le principe je suis contre ce genre d'attitude si les gens veulent le faire volontairement tant mieux mais je n'arrive pas à comprendre avec le volume d'impôts qu'on paye dans ce pays qu'on demande encore à des citoyens de suppléer au service public d'accord c'est non le CDH oui donc moi c'est oui parce que c'est une très belle opération de sensibilisation à ce qu'on ne jette plus les mégots par terre ça s'est déroulé ce week-end et ça fait la une de tous les journaux télévisés pour ceux qui ont eu l'occasion de les regarder merci citoyens un peu pour la même raison je trouve que c'est quand même une action de sensibilisation si j'ai bien compris de pédagogie et de sensibilisation donc voilà je dirais bien merci et le PS oui c'est approuvé alors j'ai une motion alors une motion l'accès la signalétique de la communication du parking Saint-Fiacre par monsieur Dufran je pense oui exactement merci monsieur le beau maître donc rapidement vous le savez ce parking il existe depuis 2003 et donc à la base il avait été il avait pour objectif pour la ville de Montes d'offrir une solution alternative aux places payantes et aux problèmes déjà de stationnement en centre-ville et donc honnêtement en passant régulièrement devant on se rend compte qu'effectivement il existe mais que la signalétique à part un allez un panneau que vous êtes obligé de mettre c'est à dire parking bleu en carré voilà ça il existe mais qu'effectivement aux yeux de personnes qui viendraient d'autres communes il n'est pas nécessairement très visible alors à part les périodes foraines et le doudou on peut remarquer qu'il n'est pas très très utilisé pourtant il a un potentiel certain et que donc on se demande ici s'il n'y a pas moyen de parfaire certaines certaines signalisations style une banderole qui afficherait bien parking de dissuasion etc le fait que sur le site de la ville j'ai constaté qu'il n'y est pas qu'il n'y est pas indiqué bon ça voilà ça ne vous prend pas beaucoup de temps et vous pourriez le faire et alors peut-être effectivement comme le chemin d'accès entre le parking et le centre-ville est quand même assez agréable entre les arbres et les maisons voilà de se dire qu'effectivement c'est grosso modo 10 minutes à pied il faut clairement l'encourager et donc voilà là je vous propose de procéder comme cela article 2 article 3 mais on peut évidemment envisager d'autres solutions du moment que ce parking en fait retrouve une visibilité une accessibilité et surtout des visiteurs qui puissent l'emprunter et alors dernière chose effectivement au niveau de l'accès on se rend compte qu'il faut vraiment venir des FICAM etc. pour y rentrer directement et qu'il n'y ait pas d'accès d'aucun autre côté ce qui est aussi à mon avis problématique pour beaucoup d'utilisateurs comme vous le savez c'est deux gros carrefours et donc les gens vont dans tous les sens merci si à vous quelqu'un souhaite prendre la parole oui je vous en prie bien monsieur le conseiller le parking Saint-Fiac est effectivement un parking de persuasion utilisé actuellement par qui le souhaite mais aussi par les employés d'Amboise Paré qui a instauré une navette pour y permettre le transfert de son personnel la ville préconise son utilisation dans le cadre de la ducaisse de Mons pour laquelle une communication globale est organisée chaque année celle-ci est également mis à disposition des forains comme parking pour leur voiture de ménage lors de la foire d'automne et de la ducasse de Messy vous devez savoir qu'à la veille des vacances de Pâques un dossier a été présenté au collège concernant un avant-projet d'études d'aménagement et l'exploitation et l'exploitation de l'avenue Rainer Street et de la chaussée de Binge le SPOE la ville de Mons et la SRWT dans le cadre de l'actualisation du PCM souhaite optimiser les carrefours existants de cet axe afin d'en maximiser leur capacité et de valoriser le réseau de transport en commun sur cette voirie pénétrante et très importante du centre-ville Suite aux différents avis relevés lors de cette rencontre un dossier va être présenté dans les prochains jours au collège pour approuver cet avant-projet et entamer l'étude à proprement dit les propositions actuelles envisagées vont modifier la configuration actuelle de ce parking Il ne disparaîtra pas en tant que tel mais sera redimensionné et réaménagé avec l'ensemble du carrefour et de l'axe d'expérience Nous savons que ce parking ne remplit pas de manière satisfaisante son rôle de parking de persuasion car il est situé à l'injonction d'un trafic important Même s'il permet aux utilisateurs d'arriver à pied en centre-ville en 10 minutes de marche les automobilistes sont en amont bloqués dans un trafic pénétrant Le rôle Le rôle d'un parking de persuasion est de permettre une accessibilité rapide à une poche de stationnement sans être retardé par un trafic dense Même si nous n'abandonnons pas actuellement son utilisation comme parking de persuasion nous ne prendrons pas en compte votre proposition de motion puisque le périmètre dans lequel il est situé va être dans les semaines et mois à venir intégralement repensé dans une perspective d'accessibilité et de fluidité du trafic Je vous remercie en tout cas pour votre intervention Bien Alors j'ai deux interventions Monsieur Tondreau et Monsieur Dufran Monsieur Dufran posait-il une motion ou une intervention Une motion Une motion Alors pourquoi pour certaines motions les chevins ne répondent pas et pourquoi d'autres Tout le monde peut intervenir Moi je voudrais connaître les règles En ce qui ont pris les échevins Non je voudrais connaître les règles Il y a des règles Mais il n'y a pas de problème ici Tout le monde Tout le monde peut intervenir Vous choisissez comme ça vous plaît Si mais tout le monde peut intervenir Et je reconnais bien votre système C'est le système Non 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 Tout le monde peut intervenir Tout le monde Tout le monde C'est un point à l'ordre du jour Vous pouvez intervenir par exemple si vous voulez dire quelque chose Voilà Mais c'est ce que je viens de dire Je viens d'intervenir Je constate que pour certaines interventions c'est des échevins qui répondent et pour d'autres interventions les échevins ne veulent pas répondre Pour certaines interventions ils se sentent Nous avons la volonté d'apporter une réponse Donc ça veut dire que le système Parfois moi-même j'interviens C'est mon système démocratique Je sais très bien Je connais Je connais Voilà Comme madame Capompolé me répond C'est la même chose Et j'y répondrai tout à l'heure Allez Capompolé Allez S'il vous plaît Monsieur Dufran Moi ce dont Ce dont je me réjouis C'est quand il s'agit d'une motion véritablement d'intérêt communal Il y a une réponse qui est précise longue car il s'agit de compétences entièrement communales Moi je prends bonne note du fait que vous allez aller vers quelque chose d'ampleur apparemment qu'effectivement ce que nous demandons dans la motion c'est des petites choses qu'on pourrait faire rapidement Il est évident que si le projet et je ne le souhaite pas mais si le projet pour une raison X ou Y ne vient pas en tout cas sur la table du conseil évidemment je reproposerai d'aller vers des solutions rapides et qui qui sont de bon sens Merci Merci Alors qui est pour la motion donc PTB Oui Écolo Oui Oui MR Oui CDH Non Citoyens Abstention Et PS Donc c'est rejeté La motion est rejetée Alors j'ai une autre motion de M. Boucher sur l'aménagement de jeux destinés aux enfants à Mézières Je vous en prie Merci M. le bourgmestre En fait Mézières n'a aucune installation n'a aucune installation prévue pour les enfants Or il y a on sait une importance d'avoir des plaines de jeux qui sont présentes pour occuper les enfants particulièrement dans ces communes à l'extérieur de Mons qui peuvent être intéressantes pour des familles je crois que l'objectif d'accueillir des familles doit rester un objectif fondamental pour la ville de Mons afin d'augmenter le nombre d'habitants mais aussi de créer de la cohésion sociale et du développement pour notre ville Alors au niveau de Mézières il y a aux abords du terrain de football adjacent à l'école communale des Espinois un terrain libre disponible alors ce terrain appartient bien évidemment à l'école il est néanmoins ouvert une bonne partie du temps en journée de la semaine effectivement pour le samedi il faudrait envisager de pouvoir l'ouvrir mais ça c'est quelque chose qui n'est certainement pas impossible que ce soit pour les services de la ville voire peut-être pour des riverains on pourrait et on est souvent venu avec ce thème récemment sur la possibilité que des riverains qui ne demandent pas mieux souhaiteraient être chargés de l'ouverture ou non de certains parcs ou de certains lieux c'est vraiment quelques instants le matin et le soir et donc ce qui vous est demandé c'est de lancer une procédure déjà une négociation avec l'école et ensuite une procédure en vue de l'éventuel rachat ou récupération de matériel qui serait déjà existant au sein de la ville de Mons afin d'installer des modules de jeu pour les enfants entre l'école communale des Espinois à Mézières et le terrain de football à Tenant je vous remercie beaucoup excusez-moi qui souhaite prendre la parole je pense que c'est moi monsieur le bourgmette je vous en prie alors si cela convient à mes collègues oui alors monsieur le chef de groupe l'équipement d'air de jeu dans notre ville la destination de nos jeunes et plus singulièrement dans nos villages et bien sûr une préoccupation majeure du collège la ville dispose à ce jour de 43 aires de jeu accessibles librement au public au cours de cette mandature 11 nouvelles aires de jeu pour les enfants ont déjà été installées dans les villages de Quem Fillon deux à Aubourg deux à Saint-Symphorien une à Jemap une à Cypli une à Glin une à Avré et une à Mons et ce en concertation avec les comités de quartier les travaux d'aménagement d'une aire de jeu à la place Bustot à Glin ont également été initiés et devraient débuter très prochainement en juin 2018 c'est l'entité d'art vente qui accueillera des modules de jeu à l'ancienne maison devant dans la cure pardon dans la cure avec une bascule un toboggan et une poutre d'équilibre de 4 mètres de long et ce sur base du budget 2017 en date du 6 septembre 2017 lors d'une rencontre citoyenne du collège à Mézières une demande a été formulée par des citoyens qui étaient présents pour l'installation d'une aire de jeu sur cette entité nous l'avons bien entendu et c'est à cet effet lors de la confection du budget extraordinaire 2018 que nous avions prévu un crédit de 50 000 euros afin d'aménager entre autres des aires de jeu et des parcours vita comme ma collègue en a parlé tout à l'heure notre technicien aire de jeu a déjà été cherché d'étudier la possibilité d'initier sur le terrain jouxtant l'école des jeux pour enfants rappelons que à cet endroit terrain de foot avec présence de Gaulle est déjà présent vous l'avez dit est accessible librement au public puisque vous devez savoir que pour l'école il y a une deuxième clôture et donc l'espace de l'air de jeu ainsi que le terrain de football qui est devant est accessible librement par une petite porte existante pour aussi compléter votre information la volonté est aussi d'équiper très prochainement le village d'Arminie par un petit module qui sera placé en dessous du marronnier voilà nous n'oublions donc pas les communes et les villages environnants et donc oserais-je vous dire que votre motion elle arrive un petit peu tard car le travail est déjà en cours et donc nous devrons la refuser PTB oui écolo oui surtout s'il travaillait déjà en cours bien sûr l'EMR oui CDH CDH non le PS bon c'est rejeté alors je suis un tout petit peu embêté parce qu'il reste deux motions mais l'auteur de l'inscription à l'ordre du jour semble ne pas être là c'est monsieur John Jones oui oui les deux points les deux points je vous en prie madame vous n'avez pas je m'excuse vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas interpeller vous ne pouvez pas madame oui oui monsieur simplement pour vous dire que j'ai deux motions à l'ordre du jour encore vu l'état d'avancement de nos travaux et l'heure déjà tardie je propose de les reporter pour qu'on puisse tous ensemble puisque demain parmi nous certains travaillent aller coucher à une heure décente merci merci il me reste deux points inscrits par monsieur John Jones est-ce qu'il est dans les parages ah oui bon on ne peut pas commencer un peu les interpellations en attendant son retour on ne peut pas faire une ou deux interpellations en attendant son retour pour avancer je n'ai pas compris faire une ou deux interpellations en attendant son retour comme ça on avance oui oui mais c'est je ne vais pas faire une pause vu l'heure non 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 on ne va pas faire de pause mais je vais ok alors on va commencer par normalement les questions donc on va on va entamer les questions et les interpellations bien entendu je n'ai aucun conseil à vous donner mais celles et ceux qui transformeront leurs questions ou interpellations en questions écrites seront très très appréciées en ce compris par rapport aux citoyens qui nous regardent à cette heure tardive oui mais donc juste pour dire que comme par rapport à mon interpellation sur le parc Rachaud il a été tendu et réouvert ainsi que les lampadaires allumées il n'y a plus besoin de répondre merci alors j'ai les heures d'ouverture du Béfrois monsieur le conseiller Tondreau fin qui va répondre j'espère voilà la question le jardin du Béfrois offre aux touristes et aux Montois la possibilité d'admirer à 360 degrés le charme patrimonial de la ville ainsi que les alentours compagnards d'un côté et les anciens terris charbonniers de l'autre mais par quel mystère administratif tout cela n'est visible que 6 jours sur 7 car le lundi c'est fermé étonnamment ce jour-là les jardins sont devenus un musée l'accès intérieur du Béfrois et la chapelle Saint-Canix sont fermés ce jour-là cela est normal car ils peuvent être considérés comme un musée de plus d'autres jardins publics privés dont par exemple tout juste à côté le passage de l'hôtel de Graty lui est ouvert toute la journée 7 jours sur 7 dont l'ouverture et la fermeture sont prises en charge par un gardien communal à heure fixe en fonction des saisons quant au jardin du Béfrois ils sont accessibles par la conciergerie et la tour César régulièrement les lundis on voit des touristes et des visiteurs monter la rampe excusez-moi pas Saint-Vaudru mais la rampe du château et redescend dépiter de ne pas pouvoir accéder à ces jardins surtout qu'en plus en bas de la rampe aucune indication n'existe sur les heures et jours d'ouverture ces jardins avec leurs hôtes leur attrait calme et hors du temps devraient être ouverts en permanence lundi compris le succès du dimanche topier a permis au Montoy de les redécouvrir monsieur Léchevin pouvez-vous rapidement prendre les mesures pour permettre l'accès tous les jours de ceux-ci car cette fermeture du lundi n'a vraiment pas de raison d'être merci alors madame Léchevin de la culture merci désolé de vous décevoir ce ne sera donc pas Léchevin qui vous répond mais bien moi et donc je vous remercie pour votre question qui est d'ailleurs la même que celle que monsieur Amby me posait il y a quelques temps alors il ne s'agit pas d'un mystère administratif comme vous le soulignez en fait les agents de la ville ont droit à un jour de congé par semaine nous sommes par ailleurs sous plan de gestion et donc vous savez que les heures supplémentaires et le fait d'employer des agents en complément ne nous sont pas autorisés à moins que la ministre de tutelle peut-être le fera-t-elle pour ce point-ci nous permet d'engager du personnel supplémentaire cependant cependant si vous me permettez quand même je partage tout à fait votre réflexion sur le fait qu'il soit dommage que le parc du Beffroi soit fermé un jour semaine dès lors nous avons réuni les agents qui travaillent sur le site à savoir les agents du pôle muséal qui gèrent le site muséal du Beffroi et le concierge qui gère l'accueil du parc et donc grâce à une concertation à une négociation avec les agents nous sommes en passe de trouver une solution pour aménager les horaires qui restent dans le cadre du plan de gestion mais qui puisse permettre qu'un agent ouvre le parc également le lundi je pense qu'on va pouvoir trouver un accord d'ici quelques semaines et donc je pense qu'on va pouvoir répondre favorablement à votre réflexion merci deux réactions mais c'est une bonne chose je vois que les interventions servent à quelque chose première chose mais seconde chose vous avez un parc tout à fait à côté qui est l'hôtel de Gratti qui ouvre et qui ferme ces grilles et c'est fait par quelqu'un de la ville je ne sais pas qui donc tous les jours donc je ne comprends pas très bien votre réflexion en fonction vous avez aussi déjà du personnel qui ouvre et qui ferme à tout juste à côté mais vraiment en face à la sortie de la sortie de ce que j'appellerais la porte César en face vous avez l'hôtel de Gratti c'est un fonctionnaire communal qui ouvre et ferme tous les jours je ne sais pas dire exactement à quelles heures mais en tout cas c'est exactement la même situation il n'y a pas de réplique oui allez mais exceptionnellement très vite en fait en ce qui concerne le Gratti on fonctionne avec un agent communal mais aussi avec les habitants de la cour qui peuvent les fermer donc il n'y a pas que des agents communaux qui le ferment oui bien alors l'incident est clos j'ai une autre question avant de revenir à monsieur John Jones c'est le parvis de l'église de Bourg et c'est monsieur Stéphane Bernard merci monsieur le bourgmestre je serai bref bien que je ne sois pas de ceux qui vont à la messe je vous le confesse je suis assez sensible à l'état de délabrement de l'escalier et des murs du parvis de l'église de Bourg les briques et pierres bleues font triste mine et l'instabilité de celle-ci en devient dangereuse pour la sécurité des plus téméraires qui osent emprunter cet escalier cette situation incombe-t-elle à la fabrique d'église ou à la ville l'intervention est-elle commune ou unilatérale il me revient qu'un budget aurait été débloqué pour remettre en état ce dernier pouvez-vous nous mettre dans la confidence à ce sujet sans que ne soit trahi le secret des dieux d'avant je vous remercie pour vos éclaircissements merci madame l'échevine oui merci monsieur le conseiller pour cette intervention originale pour cette heure-ci donc ça fait un peu de bien quand même d'être sympa alors la réflexion de l'escalier du parvis de l'église incombe bien à la ville soucié de la sécurité des usagers empruntant cet escalier un crédit a été inscrit au budget extraordinaire pour cette réflexion le collège en sa séance du 22 février a approuvé le cahier des charges relatif à ses travaux pour un montant estimatif de 61 000 euros l'analyse des offres est actuellement en cours et le début des travaux devrait intervenir avant la fin de cette année voilà ça va l'incident est clos alors je reviens à l'ordre du jour au point 97 monsieur John Jones vous aviez mis à l'ordre du jour une proposition de motion disant la planification de consultations citoyennes je vous en prie tous les deux ans oui je suis désolé l'urgence m'a appelé donc voilà monsieur le président dans le cadre de l'évolution du fonctionnement participatif de la commune et et qui dit participatif dit consultatif collaboratif et toutes les autres formes d'intelligence citoyenne qui vont s'accorder avec un projet de ville voilà il y a deux expériences qui ont été menées donc je vais peut-être introduire les deux motions globalement deux expériences qui ont été menées qui ont été dès lors dans des consultations citoyennes pendant quelques quelques mois et alors il y a aussi eu concernant la démocratie collaborative la mise en place d'un site demain mons et donc je voulais enfin en tout cas dans le cadre de ces expériences là souligner le travail qui a été fait par le collège qui a été un travail à la fois de consultation de terrain et à la fois de recensement des différentes idées et propositions citoyennes mais dès lors je suis posé la question les temps ont changé il était compliqué dès lors de faire de la démocratie participative ou collaborative dans le sens où on n'était pas encore à l'époque des nouvelles technologies aujourd'hui le monde évolue on filme les conseils les conseils communaux nous-mêmes nous collaborons avec des assemblées sur des pages sur notre profil et dès lors je trouve que la démocratie locale qui est la plus proche du citoyen doit véritablement évoluer pour que le projet de ville et l'ensemble des propositions qui sont faites ici même au sein de ce conseil communal puissent être effectives et être comprises par l'ensemble des citoyens alors concernant je commence la motion qui a été citée en première c'était les consultations citoyennes voilà alors concernant les consultations citoyennes nous proposons ces motions visent l'ensemble des groupes qui sont présents en tout cas l'ensemble des conseillers communaux qui sont présents plus spécifiquement ce n'est pas une injonction qui est faite au collège mais plutôt d'inviter les groupes à venir se positionner voire modifier les textes parce que forcément on n'a pas la science infuse concernant ce travail de participation et justement le but c'est de participer et de collaborer des rectifications sur ces motions qui pourraient nous mettre ensemble d'accord sur l'évolution de la démocratie locale et la manière dont on l'organiserait ou qu'on l'organisera dans le futur donc voilà je demandais ici au niveau de la motion j'ai peut-être pas trop traîné sur les considérants mais ce qu'on demande en tout cas à l'ensemble des groupes présents c'est de s'engager à la planification de consultations citoyennes tous les deux ans par le collège sur l'ensemble des 19 communes du Grand Mons et permettre l'accès de rapports synthétiques sur le site de la ville de Mons à la population donc voilà c'est ce qu'on demande à la majorité aux autres groupes de se positionner puisque nous ne savons pas comment on va se fixer le scrutin mais il nous paraissait important de se positionner là dessus voilà je vous remercie quelqu'un souhaite prendre la parole personne oui en style vraiment télégraphique parce qu'il est 11h30 oui tout à fait sur la deuxième proposition de motion donc par rapport à la démocratie collaborative je voulais on en est à la première madame Capompolé donc la première qui est pour PTB PTB oui pardon écolo on va s'abstenir parce qu'on pense que la démocratie participative c'est large c'est beaucoup plus large que ça que des réunions citoyennes tous les deux ans on a pas mal de propositions on trouve que c'est un peu bref très bien MR oui abstention également parce que exactement comme écolo CDH oui citoyen oui et PS bon ok donc ça c'est approuvé la deuxième alors donc ayez la gentillesse de nous lire les articles que vous souhaitez que l'on mette au vote je vous en prie monsieur John Jones voilà donc concernant la démocratie collaborative donc la mise en place d'un site modèle Mons-Demain en sachant qu'il faut une offre publique il faut faire un appel public et qu'il faut peut-être avoir une acquisition propre à la ville pour pouvoir gérer ce genre de réseau alors je vais lire ceci donc les deux articles attendez je ne me retrouve plus voilà ça y est demande à l'ensemble voilà alors le premier article demande à l'ensemble des groupes présents de s'engager à mettre en place de manière permanente ou récurrente la démocratie collaborative et participative deuxième article de permettre le suivi des propositions et de leur éventuelle prise en charge par le conseil donc ici ce que je propose c'est qu'effectivement il y a une expérience qui a été menée mais c'est que le caractère soit plus régulier voire permanent en fonction du budget qui pourrait être alloué voilà je vous remercie si je puis me permettre parce que si vous mettez au lieu de permanent régulier bien sûr les choses sont un peu différentes en termes budgétaires donc si vous mettez de manière régulière la démocratie collaborative et participative c'est pas tout à fait la même chose que de manière permanente vous comprenez si c'est permanent c'est le robinet ouvert en permanence et ça ça coûte vraiment très très cher non c'est compliqué je veux dire il faut vraiment non seulement le système coûte cher mais il faut tout un staff qui ne fasse que ça donc c'est pas si on le fait régulièrement je ne sais pas une fois par an une fois tous les deux ans des choses comme ça ça c'est tout à fait possible mais d'une manière robinet ouvert c'est hors de prix de manière récurrente régulière oui récurrente ça va allez de manière récurrente donc je relis demande à l'ensemble des groupes présents de s'engager à mettre en place de manière récurrente on a quelques réactions oui donc c'est quand même incroyable là vraiment je n'en reviens pas et pourtant honnêtement je sais qu'il y a du professionnalisme dans vos équipes mais donc vous avez bien lu l'article comme moi ça ne veut rien dire on a proposé écolo et nous-mêmes des processus participatifs avec des articles où on a bossé comme des dingues et là sur une phrase qui franchement ne veut rien dire le PS va voter pour cette motion qui ne veut rien dire c'est comme si je vous dis motion qui propose d'être bon pour tous les montoirs ah bah oui c'est tellement générique et tellement générable qu'on est tous d'accord sur le fait d'être bon pour les montoirs mais là monsieur le bonheur vous ne pouvez pas accepter ça il n'y a pas de précision il n'y a pas de comment il n'y a pas de processus il n'y a pas de aucune façon de faire il n'y a pas de feuille de route ayez cette bonté adressez-vous à l'auteur je vais te je vais m'adresser au conseiller ça me fait plaisir que vous vous adressiez à moi je n'ai pas de problème avec ça c'est parce que vous allez l'accepter monsieur le bonheur si j'étais le seul il y aurait longtemps qu'on serait à la maison je m'adresse évidemment aussi au conseiller mais aussi à la majorité je vais m'expliquer donc calmement donc la première chose quand j'ai introduisé deux motions je vous fais une proposition soit de vous détruisez la proposition soit de vous continuer à l'améliorer soit vous trouvez que le principe même de s'engager sur la démocratie collaborative est un bon principe et on tente ici de l'améliorer pour se mettre d'accord à s'engager à changer la démocratie en tout cas de l'améliorer par la complémentation d'une démocratie collaborative et participative soit vous détruisez vous dites ça ne veut rien dire et vous la jetez donc et pour répondre au projet à la réflexion de mademoiselle de Jarre je suis tout à fait d'accord que je l'ai dit tout à l'heure nous n'avons pas la science infuse le but c'est de multiplier les outils à disposition des intelligences qui sont des intelligences citoyennes différentes les gens ne revendiquent pas de la même façon ne collaborent pas de la même façon dans le projet politique donc l'idée c'est de multiplier les outils ce n'est pas de dire que c'est le seul outil que l'on revendique pour faire vivre un projet de ville tout simplement alors si Écolo a d'autres propositions d'outils de démocratie participative bien évidemment qu'ils doivent être multipliés et dès lors doivent être mis en pratique je ne vois pas le côté voilà alors madame vous vouliez dire quelque chose puis monsieur donc on revient sur l'ancienne motion si je comprends bien mais donc moi c'est juste que je pense que les réunions où on va dans les anciennes communes tous les deux ans ça n'est pas de la démocratie participative c'est écouter les doléances donc je ne vais pas amender ta proposition alors que je ne suis pas d'accord avec elle la démocratie participative faire participer les citoyens c'est faire plus que les écouter tous les deux ans c'est les faire réellement participer aux décisions qui les concernent j'ai par ailleurs proposé qu'il y ait des membres qui soient dans le conseil d'administration du plaza j'ai aussi proposé dans des conseils communaux qu'on ait une commission de citoyens tirés au sort qui valide les grandes décisions de la ville si on écoute les doléances des gens les uns avec les autres on arrive au problème qu'on connait dans cette ville notamment en matière de trottoirs et compagnie notamment en matière de stationnement sauvage la participation c'est un moment que les gens puissent s'écouter et puissent s'entendre que celui qui veut du stationnement sur son trottoir puissent s'écouter la personne qui veut passer à pied sur son trottoir et donc des lieux de confrontation et de réelle discussion plutôt qu'une réunion où chacun vient avec sa doléance c'est pour ça que je n'ai pas amendé ta proposition initiale maintenant sur ce texte ici est-ce que ça veut dire moi je le lis comme ça que ce que tu demandes c'est que comme la ville de Mons ne fait pas de transparence puisqu'elle ne met pas à disposition des citoyens les décisions du collège qu'elle ne met pas à disposition des citoyens les dossiers préparatifs au conseil est-ce que quand tu dis qu'on doit s'engager à mettre en place de manière permanente la démocratie collaborative et participative c'est-à-dire que tu considères qu'on devrait faire ça c'est-à-dire nous-mêmes mettre ce que la ville ne met pas à disposition des décisions des citoyens les mettre à disposition des citoyens c'est ça donc c'est de faire le boulot que la ville ne fait pas quoi pour être plus franc je me suis engagé en tant que conseiller communal au vu des difficultés qui sont les nôtres maintenant depuis trois ans à essayer de maintenir un conseil plus ou moins raisonnable en termes de temps je me suis engagé à déposer deux motions par conseil communal sur les motions qui concernent la démocratie participative qui pour moi le principe consultatif pour moi fait partie de la participation citoyenne je ne comprends pas moi je veux bien voter mais je ne sais pas quoi on s'engage tu me dis que la consultation n'est pas la participation moi je te dis que pour moi selon ma définition on peut discuter la motion elle a été votée maintenant elle sera la deuxième motion et moi ce que je te demande c'est de m'expliquer ce que tu veux dire par s'engager à mettre en place de manière permanente la démocratie collaborative participative parce que si je vote pour je voudrais savoir à quoi ça m'engage dans le cadre je répète mon introduction dans le cadre de l'expérience qui a été menée du site de Mamon ce qui est dans un dans un système de collaboration puisque le citoyen propose des idées qui sont soit prises en charge ou non par le conseil ou par le collège et dans ce système de démocratie collaborative via les nouvelles technologies si pour être plus précis par rapport à l'outil je demande simplement que les groupes à modifier les articles à modifier quelques mots pour se mettre d'accord sur quelque chose donc c'est à dire à quel point la démocratie ici dans ce conseil difficile c'est qu'on ne parvient pas à se mettre d'accord sur des idées mais c'est juste la notion que je mets en évidence parce que je pense que ces notions aujourd'hui sont des notions nouvelles qu'on doit intégrer dans la démocratie locale donc voilà c'est pas plus compliqué que ça je vous donne la parole à monsieur Dufran très brièvement il me semble qu'on a discuté le point en suffisance une proposition aussi pour peut-être clarifier le texte merci très brièvement donc pour répondre juste très brièvement à monsieur le conseiller vous apportez une pierre à l'édifice j'ai pas de soucis avec ça le texte très précis qu'on a remis il y a un mois vous l'aviez même voté donc aucun problème je suis sûr que la démocratie collaborative vous l'encouragez mais je dis juste que le texte est à ce point générique et peu précis et là je m'adresse évidemment à la majorité quand l'état vous ne pouvez pas voter ce texte parce qu'il ne veut pas dire il n'est pas assez précis voilà peut-être au nom de la majorité une proposition d'amélioration du texte donc encore une fois excusez-moi encore une fois Florent Dufran Florent je t'appelais Florent John Jones oui voilà Florent Dufran mais on est dans un cadre je propose dès le début de l'introduction de cette motion d'avoir des choses constructives sur les objectifs et les articles donc je dirais c'est très généraliste parce que les outils sont très précis mais ça nous engage à beaucoup aussi à essayer de changer et de faire évoluer la démocratie oui j'ai avalisé positivement ta motion concernant les pétitions au niveau du conseil et les droits d'interpellation parce que je trouve que c'est constructif et que tous ces outils qui se multiplient autour de la démocratie représentative sont des outils qui viennent renforcer notre travail au sein de ce conseil monsieur le bourgmès peut-être une proposition pour en finir aujourd'hui mais surtout pouvoir retravailler sur le texte c'est de revenir avec un texte à amender et on pourrait alors proposer à monsieur John Jones de revenir avec ce texte qui reprendrait les différents éléments en tout cas qui permettra à la majorité de le voter donc si ça pouvait lui convenir il n'y a pas de soucis mais il en sera fait ainsi le débat ayant été entamé je vous remercie donc c'est remis donc la motion telle qu'elle est là elle est refusée et on revient la fois prochaine alors chers collègues maintenant j'en viens alors aux interpellations il est minuit moins quart les médias nous ont quitté depuis un certain temps tout ce qui est transmis en question écrite il y sera répondu dans les trois jours si vous voulez vraiment parler je rappelle le règlement d'ordre intérieur 10 minutes maximum quel que soit le nombre d'interpellations alors je commence par une interpellation de monsieur Boucher relative aux armures du musée de la guerre monsieur le gourmet c'est la seule que je développerai toutes les autres j'accepte de les transformer en écrite simplement il y avait dans le musée de la guerre lorsqu'il était situé juste derrière cet hôtel de ville une série de collections particulièrement des armures effectivement mais d'autres objets de valeur et historiques et à partir du moment où ce musée a été fermé il y a eu pendant plusieurs années l'impossibilité de l'exposer le MMM ne se veut pas être un musée semblable donc il y a des différences et on ne retrouve pas toutes les pièces qui étaient présentes de ci de là il y a parfois des discussions en ville et des interrogations sur ce que deviennent les collections de façon globale les collections et nos chefs-d'oeuvre ou en tout cas une série de pièces qui étaient présentes ou qui sont présentes dans les musées donc la question est très simple l'interpellation est très simple c'est où se trouve l'intégralité des collections qui étaient présentes au musée de la guerre est-ce qu'elles sont d'ailleurs toujours en intégralité est-ce qu'on a un répertoire et surtout un inventaire qui est précis où sont-elles conservées et que fait-on de manière globale pour tracer l'ensemble de nos pièces de musée est-ce que des mécanismes par exemple de code barre existent à l'heure actuelle pour avoir un suivi précis de l'ensemble du patrimoine des collections montoises je vous remercie merci beaucoup madame l'échevine oui merci monsieur le conseiller c'est pas la première fois que vous déposez des interpellations dont le seul but est finalement de jeter le doute sur la compétence la rigueur des agents communaux qu'est-ce que vous vous entendez vous savez quoi je vais en rester là j'en ai assez entendu non 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 permettez-moi de développer permettez-moi de développer je ne vous insulte pas c'est la troisième fois que vous mettez en doute les agents du pôle muséal vous cherchez des armures médiévales qui n'ont jamais été dans ce musée et je vous réponds ayez au moins l'obligence d'écouter ce que j'ai à vous dire vous ne supportez pas qu'on vous dise ce que vous êtes en train de faire c'est systématiquement votre politique la terre brûlée c'est facile de partir allez l'incident est clos bien j'ai n'hésité pas allez s'il vous plaît n'hésitez pas non pas nécessairement de partir mais vous voulez la réponse vous voulez la réponse oui mais on va lui envoyer non je ne suis pas sûre qu'il a envie d'entendre la réponse mais donc l'ensemble des collections de nos anciens musées que ce soit du chanoine puissant du jean l'escar du musée de la guerre ont été rassemblés à plusieurs endroits d'abord l'artothèque où l'ensemble de nos pièces sont conservées numérisées inventoriées et donc elles sont effectivement répertoriées dans un cadastre des pièces sont placées dans le musée dans le MMM dans le musée du doudou on a parlé de gisant il y a la tombe enfin le gisant de Gilles Dechain qui est au musée du doudou on parlait d'une armure je reviendrai sur la fin l'ensemble de nos connexions nous savons où elles se trouvent on a fait référence c'est quand même assez intéressant de voir comment ce débat a lieu le vendredi 13 un citoyen fait un appel public en disant je cherche telle pièce des collections s'en suit un débat public sur les réseaux sociaux c'est bizarre parce que les mêmes personnes qui ont répondu sur un débat public avaient déjà été interpellées dans un débat privé mais n'avaient jamais donné de réponse peu importe apparemment c'est plus intéressant quand c'est public je réponds dès le lendemain donc le samedi matin j'envoie un mail privé à ce monsieur en disant que cherchez-vous dès le samedi dans la journée les agents du pôle et mon cabinet ont donné des éléments de réponse donc on a répondu directement d'ailleurs je remercie madame Marnèf qui était d'une correction impeccable en renvoyant effectivement la question je n'ai jamais reçu de questions officielles ni du citoyen ni de la part d'un membre de votre groupe lundi matin j'ai été confronté directement à une interpellation où sont les collections de la ville où ont-elles disparu il y a des rumeurs style on se sert dans nos collections elles sont parfaitement répertoriées j'invite à toute personne qui cherche une pièce à se renseigner auprès des agents de l'administration ou auprès de mon cabinet vous obtiendrez une réponse en ce qui concerne ces fameuses armures médiévales dont question le musée le musée de la guerre est le musée du centenaire il a été ouvert en 1930 soit 100 ans après l'indépendance de la Belgique ce musée avait pour rôle de commémorer la première guerre mondiale dans un premier temps puis la deuxième guerre mondiale ce musée n'a jamais eu pour objet le moyen âge jamais il n'y a jamais eu d'armure médiévale dans son musée les armures médiévales que possède la ville sont exposées au château d'Avray selon une convention et elles sont issues de la collection puissant maintenant comme je savais qu'on remettrait en doute et ma parole et celle du conservateur je me suis renseignée auprès d'un ami que nous avons ou en tout cas une connaissance que nous avons en commun et que vous interpellez sur d'autres dossiers qui nous concernent c'est à dire monsieur Ahmed qui me certifie qu'il n'y a jamais eu d'armure médiévale dans ce musée de la guerre tout comme le plus ancien gardien qui a eu la gentillesse de m'envoyer la photo non pas d'une armure mais bien d'une cuirasse d'un guetteur allemand qui est fortement similaire et je vous ferai parvenir la photo à une armure médiévale et donc j'imagine que c'est à cette armure là qu'on fait référence qui est donc une cuirasse qui date de la guerre donc j'aimerais bien qu'on arrête de jeter l'opprobe sur le travail du pôle muséal en particulier aujourd'hui mais sur les agents communaux qui font un travail remarquable et qui se prennent à chaque fois plein la figure des sous-entendus douteux qu'on fait à l'égard de leur travail je vous remercie et je suis à votre disposition si vous cherchez d'autres pièces une brève réplique deux choses un je ne vois pas en quoi la question de monsieur Boucher correspond à votre réponse monsieur Boucher monsieur Boucher pose une question et vous répondez sur d'autres sujets première chose seconde chose moi je voudrais savoir c'est pas difficile madame vous dites que tout va bien et bien je trouve que la meilleure solution c'est que vous pourriez fournir des inventaires par exemple qui existaient je ne sais pas il y a 30 ans dans le musée chanoine puissant et on regardera si toutes les pièces qui sont prises dans l'inventaire sont toujours dans les musées dont vous reparlez et après ça on discutera je serais curieux de savoir je serais bien curieux de savoir et je vous poserai la question la prochaine fois je vous invite à aller à l'artothèque l'inventaire il y a 40 ans et est-ce que toutes ces pièces de l'inventaire sont toujours là mais vous pouvez aller les vérifier tout est là-bas tout est à votre disposition mais je vous poserai la question par ailleurs la présidente de ma commission a organisé des visites de musées de tous les musées le premier c'était l'artothèque en présence du conservateur en chef qui a expliqué tout le travail de conservation que nous faisons avec nos pièces il y a eu trois conseillers communaux aucun de l'opposition la question c'est de savoir si les pièces ont disparu depuis 40 ans oui ou non oui mais enfin on ne peut pas on ne peut pas comment charger l'actuel collège d'une responsabilité qui serait éventuellement celle du prédécesseur et je ne sais même pas en quelle année madame Leschwin dit exactement ce qui se passe pour le moment bien l'incident est clos alors je répète n'hésitez pas à en faire des questions écrites madame Urbain la création de cellules mobilité entreprise oui merci monsieur le bourgmestre au cours d'un conseil communal précédent j'avais brièvement abordé l'enquête de mobilité du SPF mobilité et transport je me permets de revenir sur le sujet de manière plus approfondie le SPF mobilité et transport organise tous les trois ans une enquête auprès des entreprises et des services publics qui en Belgique occupent plus de 100 personnes et leur antenne comptant au moins 30 personnes les administrations et établissements scolaires sont bien sûr aussi visés par cette enquête et l'enquête porte sur les déplacements domicile lieu de travail de leurs travailleurs alors ce diagnostic est double il fait donc faire des déplacements domicile travail un thème de discussion au sein des entreprises et des services publics pour les inciter à prendre des mesures encourageant une mobilité plus durable et efficace et recueillir des données sur les déplacements domicile-travail en Belgique et les politiques de mobilité que les entreprises mettent en oeuvre ces données sont ensuite utilisées par de nombreux acteurs de la mobilité pouvoir public consultants et universités la dernière enquête a débuté en juillet 2017 et devait être rentrée pour le 30 janvier 2018 et à l'issue de cette enquête le SPF remet des recommandations aux entreprises au sein de l'entreprise ou de l'organisme public l'enquête permet via surtout la concertation sociale d'initier des actions et celle-ci vise à améliorer l'accessibilité des sites pour les travailleurs et les visiteurs et à encourager une mobilité plus durable à un niveau plus global cette enquête fédérale pose régulièrement le diagnostic le plus complet possible sur la mobilité des travailleurs en Belgique elle est continuellement améliorée avec les partenaires concernés et de ce fait cette enquête constitue un outil précieux pour les décideurs politiques les employeurs les syndicats les chercheurs les experts et tout mouvement intéressé par la problématique de la mobilité au vu de ces diagnostics posés je vous propose de travailler de manière transversale en créant une cellule mobilité entreprise regroupant les différentes entreprises du territoire visées par cette enquête en effet si on regroupe les problèmes on pourra trouver proposer des solutions collectives et efficaces comme par exemple quelles lignes de bus faut-il améliorer ou créer ou mettre un parking de dissuasion qui sera facile pour tous mettre en place des services de car collectifs pour les entreprises et administrations d'une même zone et travailler de manière plus élargie sur le covoiturage proposer une offre de mobilité douce par l'achat ou l'allocation de vélo aménager les infrastructures pour la mobilité douce en fonction des trajets des travailleurs créer des structures collectives de parking à vélo pourquoi pas avec douche des stations pour véhicules électriques etc. la ville vient d'engager un deuxième référent mobilité raison de plus pour développer ce réseau de réflexion et d'action la mobilité est une matière sensible et difficile car elle touche directement à la bulle de confort des citoyens mais c'est aussi une matière importante et prioritaire travailler sur la mobilité et modifier nos mauvaises habitudes c'est œuvrer à l'amélioration de notre qualité de vie je vous remercie pour votre excellente écoute oui je ne suis pas certain qu'il y ait une écoute si excellente que ça mais monsieur Léchevin pouvait répondre brièvement oui madame la conseillère je vous remercie pour votre interpellation portant sur l'enquête de mobilité de déplacement que la ville réalise tous les trois ans ce diagnostic état de la mobilité en un instant précis constitue une opportunité pour améliorer non seulement l'accessibilité et la mobilité des travailleurs mais aussi pour prendre des orientations en matière de transport efficace nous prenons bien entendu en considération votre requête qui nous semble fort intéressante et qui justifie des démarches que nous entreprenons actuellement avec différents partenaires la mobilité est comme vous le précisez une matière transversale qui nécessite un travail à différents échelons pour tendre au mieux vers une mobilité durable qui concilie le développement économique et un cadre de vie agréable nous tissons des relations avec de nombreux partenaires tels que les universités et hautes écoles pour réfléchir ensemble à des solutions de mobilité alternatives à l'usage nous sommes également en contact permanent avec les associations cyclistes pour prendre le pouls de leurs revendications et conseils ainsi qu'avec de nombreuses enseignes commerciales le groupe TEC la SNCB pour ne citer que quelques exemples vous pouvez également constater qu'avec la présentation du dossier de ce jour portant sur la convention établie par ProVélo notre souhait est de mettre en place un objectif vélo pour le déploiement d'un plan d'action au sein de l'administration afin de développer l'utilisation des modes doux tout en veillant comme vous le suggérez à créer des structures collectives de parking à vélo notre intention est d'installer cette année des boxes à vélo à différents endroits et de proposer également aux montoises montois un système de vélo location long terme le conseil de l'action sociale du CPS de Monts a également marqué son accord en mars pour initier une réflexion interne autour du vélo face aux futurs travaux qui seront réalisés à la fois sur le site de Bousanton et sur la place Nervienne les difficultés de stationnement risquent de se multiplier pour les agents qui travaillent sur ce site Le comité de direction a mené un travail de réflexion transversale pour trouver des alternatives à court et moyens internes en interne La première mesure sera de créer un parking de délestage propre au CPS sur le site de la rue du travail L'idée sera de proposer un système de vélo partagé entre le site central et la rue du travail pour permettre au personnel de faire ses trajets plus rapidement Le projet prévoit une location de 15 vélos pour une période d'un an ce qui permettra de voir si les agents les utilisent ou non C'est d'ailleurs un objectif majeur du programme VIA-SANO pour lequel le CPAS ce service sera proposé gratuitement aux agents bref le travail est très important en la matière et doit être poursuivi en parfaite concertation et communication avec nos différents partenaires afin de mener à bien l'ensemble de ces objectifs Je vous en prie Au sujet de la place Nervienne il y a d'autres administrations et entreprises dans le coin je pense au forum à la police il y a des mutualités il y a des syndicats est-ce qu'il y a moyen de s'intégrer et comment peut-on faire pour s'intégrer dans cette réflexion en collaborant avec le CPAS c'est de pouvoir intégrer comme ça et de réfléchir à des solutions plus étendues et plus collectives Ok ça va l'incident est clos alors j'en arrive Oui bien sûr Voilà Madame Fabienne c'est très simple pour s'intégrer tu nous contègues et nous allons organiser à l'approche des travaux à l'approche bien avant les travaux une réunion avec l'ensemble de ces administrations pour que nous puissions profiler un modèle de déplacement en mode doux Merci l'incident est clos alors Madame Sandrine Job sur des vitesses excessives au chemin de la mesure Rassurez-vous je serai très rapide j'ai résumé un peu donc je me permets de vous interpeller sur la vitesse excessive des véhicules qui empruntent la longue ligne droite allant du chemin de la mesure au tournant du vieux chemin de Binge à Mons est-il prévu de placer des chicanes au niveau de la drève du prophète afin de permettre le ralentissement de ces véhicules d'autre part en raison de la saturation et du stationnement anarchique des élèves qui fréquentent l'école Ave Maria de nombreux problèmes de visibilité notamment au niveau des priorités de droite se posent en effet les élèves se gardent en les tournant mais aussi devant les carages des habitants c'est à la fois dangereux et complètement irrespectueux des habitants du quartier par ailleurs ce quartier résidentiel se prête bien mal à la présence en son sein d'une telle institution qui génère un trafic dense c'est une vision d'aménagement du territoire cohérente on est plutôt dans une idée de spécialisation territoriale la coexistence directe des résidences de style villa et d'école auxquelles le public enseignant et étudiant accède principalement en voiture semble relativement incompatible dans le court terme des solutions alternatives existent-elles ? on m'avait parlé d'un parking pour les étudiants et les professeurs si oui où se trouvent-ils ? d'avance je vous remercie pour votre réponse parce que les habitants du quartier ont à nombreuses reprises sollicité les autorités communales sur ces questions et conviendrait de répondre de manière d'un geste fort je vous remercie pour votre réponse et je vous prie d'agréer à l'expression de mes sentiments dévoués merci alors madame la conseillère et mes chers collègues comme vous le signalez vous-même la présence de l'école à Vemaria est à la base de certaines difficultés que vous évoquez d'un point de vue vitesse les véhicules stationnés de part et d'autre de l'école sont plutôt bénéfiques dans la mesure où ils obligent les conducteurs à ralentir et à respecter les règles de priorité c'est certainement un moyen d'éviter les excès de vitesse néanmoins j'ai demandé à la police de placer très prochainement l'analyseur de trafic en dehors des heures d'école et les week-ends afin de vérifier les éventuels déplacements de vitesse il faut également savoir que le placement de dispositifs de type chicane aurait pour conséquence d'interdire le stationnement sur une longueur de 35 mètres à hauteur de chaque élément dispositif marquage au sol ce qui ferait perdre beaucoup de stationnement et occasionnerait un report des véhicules stationnés dans les petites voiries résidentielles à proximité par contre le gros problème réside dans le stationnement anarchique devant les garages des riverains et dans les tournants dernièrement on a interpellé la directrice qui vient de vous informer que si l'école n'a pas l'intention d'investir dans un nouveau parking elle déménagera en septembre 2018 soit dans 6 mois au numéro 2 de la même rue là elle y disposera d'un parking de quelques 50 places ce déménagera représentera coup sûr une ébauche de solution en effet aujourd'hui l'école dénombre 250 élèves qui se réduisent à 125 dès les stages d'hiver la directrice qui souhaite me dit-elle entretenir des relations de bon voisinage avec les habitants du quartier me précise qu'elle est tout à fait consciente du manque de respect des étudiants qui se garent en toute impunité partout aux abords de l'école elle a d'ailleurs à plusieurs reprises rappelé les règles de bien séance aux élèves elle a également déjà appelé de sa propre initiative la police pour verbaliser les étudiants j'espère dès lors qu'une bonne partie des problèmes trouvera une solution dès la rentrée et dans l'attente je vais une nouvelle fois solliciter la police afin qu'après une nouvelle période d'information elle verbalise systématiquement tous les véhicules en infraction stationnant dans les tournants devant les garages privés voilà un peu notre attitude est-ce que je peux vous demander à quel endroit elle va redéménager je n'ai pas bien entendu à quel endroit l'école va-t-elle déménager elle a l'intention de déménager quelque part dans les environs si j'ai bien compris puisque là elle y a une rue elle a un parking de 50 places je ne peux pas vous dire à quel endroit exactement mais ça on peut se renseigner merci à vous merci dans les clous merci beaucoup alors j'en arrive à madame marnef je vous en prie oui donc il est question du projet de parc photovoltaïque à l'ancienne tuberie de Nimi donc il y a effectivement une enquête publique qui vient de se clôturer avec un projet de parc photovoltaïque pour lequel nous ne sommes pas des favorables on est même plutôt favorables à des petites unités de production d'électricité renouvelable et également à la réhabilitation de friches mais malgré cet aspect là le projet en lui-même soulève quelques questions alors tout d'abord nous nous interrogeons quant aux suites données au déboisement infractionnel réalisé en 2012 effectivement j'avais suivi le dossier dès le départ et dans un courrier et suite à une question écrite de ma part vous m'aviez répondu dans un courrier datant de décembre 2017 que vous envisagiez une rencontre ville SPOE DGO4 et propriétaire pour définir les suites à donner au procès-verbaux dressé en 2012 alors je voudrais savoir si des amendes transactionnelles ou des travaux compensatoires ont finalement été prévus parce que dans le projet la seule chose qui est envisagée c'est la plantation d'une haie en bordure du chemin menant à la station de pompage de l'IDEA et cela paraît quand même une compensation très faible lui égard aux plusieurs hectares déboisés je pense que c'était de l'ordre de 6 hectares alors d'autre part dans un contexte d'utilisation parcimonieuse de l'espace l'usage du sol fait par ce projet nous paraît également problématique si l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toits nous paraît être une utilisation rentable et raisonnable de l'espace ça peut être envisagé par exemple dans les zoning l'installation de panneaux au sol soulève de nombreuses questions dans une région où les espaces disponibles pour le développement d'activités économiques diminuent alors si la dépollution de ce site SAR est prévue et vu les investissements coûteux que génèrent ces dépollutions un meilleur usage du sol n'est-elle pas possible une localisation alternative pour la localisation de ce projet a-t-elle par ailleurs été envisagée alors le projet visant également à installer des bornes de rechargement pour véhicules électriques nous nous questionnons quant aux charrois engendrés par ces activités la voie du moulin et la rue Mattheis voirie en cul-de-sac ne sont pas prévues pour recevoir un trafic important quelles mesures pour encadrer ces problèmes de mobilité à court et moyen terme si éventuellement le nombre de bornes augmentait sont-elles prévues enfin dernier élément l'exploitation du sud pose enfin question la question de la renouée du Japon sur le terrain en effet depuis le déboissement illégal l'espèce s'est fortement propagée et occupe une grande partie de la superficie et le projet ne prévoit que la fauche de cette végétation vu le caractère invasif de l'espèce et le fait que le moindre il suffit d'un fragment d'un demi centimètre pour que l'espèce puisse se reproduire donc il suffit de transporter les résidus de fauche d'un site à un autre et qu'un morceau de un demi centimètre tombe dans la nature pour développer des populations nouvelles donc cette gestion donc non seulement elle pourrait être insuffisante vu le caractère invasif mais en plus elle pourrait entraîner des risques de dispersion complémentaire de cette espèce invasive alors le compostage et le dépôt dans un parc à Comtéter ne peuvent donc pas être envisagés pour l'espèce son exportation non plus donc et par ailleurs quel encadrement et quel contrôle nous garantirons et garantiront riverain que l'entreprise ne va pas avoir recours à l'usage d'herbicides pour venir à bout de cette espèce vigoureuse et si je peux me permettre un petit complément est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il s'agit du même propriétaire qui a été verbalisé en 2012 que le propriétaire qui dépose maintenant le permis voilà je vous remercie pour les réponses que vous pourrez apporter à ces questions et peut-être nous donner déjà une petite idée de ce que vous comptez de la manière dont vous comptez réagir à cette demande de permis voilà je vous remercie merci infiniment alors monsieur Léchevin merci monsieur le bourgmestre merci madame la conseillère communale pour votre interpellation effectivement vous l'avez évoqué ce dossier porte sur l'implantation notamment d'un champ de panneaux photovoltaïques et sur l'installation d'une station de recharge pour véhicules électriques le site d'implantation projeté est situé en zone d'activité économique mixte au plan de secteur ce terrain est de longue date inexploité et en effet plusieurs éléments font obstacle au développement d'une nouvelle activité à cet endroit d'une part le terrain est pollué bien qu'inscrit en SAR aucune dépollution ne semble être à l'ordre du jour d'autre part la situation de la zone est extrêmement sensible car ce site est proche de zone d'habitat et je doute que le redéploiement d'une activité industrielle soit favorablement accueilli par le voisinage en effet réhabiliter le site par le biais d'une activité conforme à la zone du plan de secteur ne manquerait pas d'avoir un impact négatif en termes de charrois sur le voisinage le trafic lié à l'activité lourde qui pourrait y être développé serait en effet répercuté sur les rues du Moulin Matisse et sur la chaussée de Bruxelles le terrain dont question étant enclavé par la voie de chemin de fer des zonings sont désormais disponibles pour accueillir ce type d'activité et cette zone ne paraît plus propice au développement économique mixte ou industriel alors concernant vos questionnements en lien avec la renouée du Japon et la technique de fauche et sans préjuger de la décision qui sera prise par les autorités ce point fera l'objet d'une analyse tant par notre service environnement que par les services de la région Wallonne le mode d'enlèvement et de gestion d'évacuation de cette espèce hautement invasive pourrait faire l'objet de conditions que les instances compétentes en la matière pourraient déterminer et concernant le volet infractionnel que vous avez évoqué celui-ci est toujours en cours notre volonté étant d'aboutir effectivement à un plan de replantation des abords et faire en sorte d'ailleurs que cette demande de permis si elle aboutit puisse nous permettre potentiellement de procéder de la sorte pour le reste le sentiment qui est le nôtre aujourd'hui et que développer ou de l'habitat ou de l'activité industrielle à cet endroit pourrait potentiellement être complexe pour le voisinage direct parce que vous l'avez vous-même bien expliqué dans votre intervention c'est une zone qui est enclavée au-delà des problématiques liées à la situation du site et au caractère infractionnel qui est toujours en cours je pense que ça pourrait avoir des difficultés à générer des difficultés pour les riverains directement donc c'est une alternative potentielle je ne peux pas vous dire si le collège va à ce stade l'accueillir favorablement ou non parce que nous n'avons pas encore ni les résultats de l'enquête publique ni connaissance du dossier examiné par nos différents services nous avons simplement bien pris note de vos différentes réflexions et ne manquerons pas d'être extrêmement attentifs lors de l'examen de ce dossier lors de sa présentation au collège mais je reste à votre disposition pour toute question éventuelle oui je vous en prie oui je vous remercie pour ces précisions je suis rassurée de voir que l'aspect infractionnel puisse aboutir parce que je pense qu'il était temps pour les riverains d'être quand même rassurés d'avoir replantation le long du chemin pour quand même créer un écran par rapport à ce champ qui mène à ces bâtiments dans un état assez pitoyable il est évidemment souhaitable que le propriétaire puisse quand même essayer d'envisager quelque chose mais effectivement ça doit rester quelque chose de très très limité pour éviter l'impact et des misances par rapport aux riverains peut-être envisager un PCA pour un changement d'affectation si c'est possible mais sans dépollution ça va être ça va limiter les possibilités j'ai eu des contacts avec des entrepreneurs qui me parlaient de la possibilité aussi d'exploiter justement le potentiel que constitue la renouée du Japon sur place pour créer pour faire un genre de filière bois énergie en produisant sur place directement du biogaz bon ça peut peut-être être quelque chose qui peut être envisagé avec les riverains maintenant je pense qu'il faut vraiment une concertation avec ceux-ci pour envisager les solutions qui seraient acceptables pour qu'on puisse vraiment avoir un projet qui s'intègre je pense que ils sont vraiment je pense qu'ils sont carrément au taquet par rapport au projet à tous les projets qui se développent dans leur quartier et je pense que que ce soit les propriétaires ou la ville de Mons doivent se comporter de manière proactive pour que ça se passe de manière sereine quoi qu'il en soit nous suivrons le dossier et attendons si le volet à un fractionnel aboutissait est-ce que vous pourriez me tenir au courant par parce que je dois déposer une question écrite ou vous me tiendrez au courant simplement nous avons réinsisté auprès de l'administration pour que le dossier puisse avancer plus rapidement ok je vous remercie parfait merci madame merci monsieur Léchevin l'incident est clos alors madame la conseillère et chef de groupe Capompolé sur le grand froid oui monsieur le bourgmais je vous propose la chose suivante je transforme ma question ou mon interpellation en question écrite et en fonction de la réponse de monsieur Léchevin je reviendrai le cas échéant ou pas au conseil communal il vous sera répondu dans les trois jours maximum et je vous félicite monsieur Tondreau la protection du patrimoine architectural question écrite aussi allez-y alors je vois vraiment pas pourquoi d'ailleurs c'est certainement volontaire de les faire tardivement voilà alors donc des intérêts du collège quant à la protection du patrimoine architectural Montoy le 14 novembre dernier j'ai intervenu pour le groupe MR dans trois dossiers importants concernant des investissements mobiliers à Mons le premier et c'était celui de la rue Notre-Dame des Bonner parce que on considérait que le respect du règlement maintenant ça a changé mais c'est plus vraiment un règlement communal d'urbanisme n'était pas respecté que l'écoute de la population spécialement des riverains ne l'était pas non plus et je n'ai pas été entendu ce qui confirme le désintérêt du collège pour la protection du patrimoine architectural essentiel pour l'image et l'attrait de notre vie plus spécifiquement dans le dossier de la rue Notre-Dame des Bonner étonnamment avec rapidité pas coutumière la ville a remis un avis sur ce dossier reprenant de manière extrêmement partielle les demandes des riverains qui reprenaient des suggestions que j'avais fait lors de ce conseil communal très logiquement ceux-ci ont déposé divers recours au premier ministre et même le rapport du fonctionnaire délégué était négatif malheureusement tout cela n'a pas été suivi ce qui est extrêmement rare en la matière malgré tout cela le ministre CDH compétent peut-être que Mme Boucheron l'aura poussé à agir dans ce sens-là a remis un avis positif très étonnamment rapide et accordé le permis aujourd'hui seul un recours au conseil d'état reste possible mais non suspensif et si vous avez actuellement regardé depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et dans la presse vous voyez combien la population se révolte et menace vraiment tout d'abord de faire des recours au conseil d'état mais malheureusement ils ne sont pas suspensifs mais l'opinion publique vraiment est assez heurtée et moi-même je viens d'encore recevoir un message sur mon mail citant les exemples que la commission d'immuniement et des sites dans ce dossier avait expliqué et dit il trouvait inadmissible qu'on donne un permis de cette façon surtout que pour moi il y avait un consensus possible ce qui était frappant c'est qu'il apparaît de la part donc de l'administration ici du collège que seuls les désidératas les intérêts du promoteur ont été reçus que celles des administrations ont été consultées suivant ce qui concerne la ville et son collège et quant à la population montoise environnement les groupes de quartier eux ils n'ont été ni reçus ni consultés ni écoutés et c'est cela qui est inadmissible tant le promoteur que la ville ont voulu passer en force sous divers prétextes alors que des consensus étaient possibles la protection du patrimoine architectural montois est l'affaire de tous et d'abord ceux qui vivent à proximité cela révèle actuellement l'impuissance du collège à l'égard des grands promoteurs extérieurs je pourrais citer six cas ici que j'ai sous les yeux mais je ne vais pas le citer vu que ça va augmenter mon nombre de minutes si je peux dire ça comme ça je voudrais simplement dire ceci il y avait l'autre dossier qui était la crèche du CPS et là en grande partie ce que j'avais demandé a été accordé et je cite simplement comme exemple c'est que la crèche d'une certaine façon elle sera uniquement en rez-de-chaussée les murs qui étaient prévus blancs seront couleur ou briques telles briques rouges ou brunes entre les deux et en même temps l'immeuble de la Notre-Dame de la maison de la vieille maison de Bousanton restera complètement dégagée et mis en valeur je rappelle simplement que c'est un immeuble classé du XVIe siècle ça aurait été honteux de le cacher avec un bâtiment qui aurait été la crèche cette crèche donc reste en rez-de-chaussée à l'arrière c'est des rez-plus-deux et en même temps le fameux saule que beaucoup craignent qu'il soit abattu reste aussi donc là je remercie je vois qu'il n'est ah si si il est là-bas dans le fond l'échevin l'échevin concerné le président de la CPS s'avait réécouté pas en tout mais en tout cas en grande partie donc les suggestions que j'avais faites en novembre mais lui ce n'est pas un promoteur c'est ça la différence voilà c'est ce que je voulais vous dire monsieur l'échevin merci monsieur le bourgmestre merci monsieur le conseiller communal j'ai attentivement écouté votre présentation et je voudrais vous dire que le collège communal ne partage pas du tout votre point de vue premièrement parce que ce projet qui a été présenté à la CCAT vous êtes toujours sensible à la vie de la CCAT et en l'occurrence la CCAT a remis un avis favorable sur le projet ce projet permet enfin de mettre un terme à l'inoccupation prolongée de ce bâtiment qui durait depuis des années et qui risquait de devenir un chancre qu'il en était d'ailleurs un au pied du Beffroi et je rappelle d'ailleurs que ce bâtiment appartenait à l'état fédéral et plus particulièrement à la régie des bâtiments qui a d'ailleurs été géré pendant de nombreuses années par votre parti le MR qui l'a laissé pourrir sur place deuxièmement nous ne partageons pas votre point de vue parce que ce projet est positif pour le centre ville dans la mesure où il va non seulement réhabiliter un chancre mais aussi permettre la création de 23 logements de tailles variées différentes mais tous très qualitatifs ce qui correspond indéniablement aux besoins des familles qui désirent venir habiter en ville dans un cadre agréable troisièmement nous ne partageons pas votre point de vue parce que ce projet respecte les procédures urbanistiques il y a eu une enquête publique et donc par le biais de l'enquête publique évidemment celles et ceux qui se sont exprimés ont été entendus par les pouvoirs publics ceux-ci ont d'ailleurs dans la procédure urbanistique fixé dans le permis toute une série de conditions ce qui va totalement en l'encontre de vos affirmations qui ne sont pas exactes des conditions complémentaires qui ont été imposées à l'investisseur il y en a une douzaine qui sont reprises dans le permis et le bâtiment et le projet dans son ensemble respectent à la fois le contexte bâti et pour ce qui concerne le bâtiment principal du projet celui-ci est rehaussé de l'ordre de 60 cm et par ailleurs je voudrais attirer votre attention sur le fait que le projet a été lui-même substantiellement modifié par rapport à l'avant-projet qui avait été initialement envisagé et a été nettement amélioré par rapport à celui-ci c'est pourquoi le collège communal sur base du rapport favorable de son administration a décidé de statuer positivement sur ce projet un recours a été introduit auprès de la région Wallonne le ministre en charge de la compétence qui n'appartient pas à ma famille politique a décidé de confirmer le permis estimant à son tour d'après ce que j'ai pu lire dans la presse que ce projet correspondait je cite à ce dont Mons a besoin chacun a bien entendu le droit d'avoir son avis personnel sur la question et d'activer les voies de recours qu'il jugera utiles d'activer ce que le collège communal respecte mais pour ce qui nous concerne nous pensons que ce projet est un bon projet pour le centre-ville car il ramène du logement familial de qualité à la place d'un chancre alors Dieu sait qu'il y a des comités de quartier et des habitants autour de ce quartier qui existent et qui n'ont pas été consultés une enquête publique monsieur Tondreau c'est ce que je vous ai dit les enquêtes publiques ce n'est pas la même chose que réunir les gens et consulter les gens les enquêtes publiques c'est uniquement une lettre qu'on envoie ce n'est pas la même chose et troisièmement vous dites qu'il n'y a eu qu'un seul recours il n'y a eu que 4 il y a eu 4 recours et pas 1 ça c'est des remarques que je voulais faire je n'ai pas insisté mais je constate que dans la population ça passe extrêmement mal allez voir vous-même moi je suis étonné de voir les réactions moi j'étais étonné même pour imaginer donc un recours devant le conseil d'état on est en train d'organiser tout un système pour essayer de récolter de l'argent parce qu'on sait que ça va coûter cher on sait très bien que ça va peut-être bloquer le dossier et encore ce n'est pas difficile qu'est-ce qui peut se passer avec le temps parce que les archéologues vont aller fouiller peut-être un tas de choses ils vont peut-être découvrir un tas de choses il va y avoir les conseillers de la construction il va y avoir la démolition de l'immeuble tout le monde est d'accord de le démolir c'est pas ça le problème tout le monde est d'accord de reconstruire quelque chose mais pas ce qu'on veut faire c'est ça la situation et là vous n'avez pas consulté et c'est ça la réaction de la population c'est tout je ne vais pas revenir là-dessus dix fois mais surtout que je pourrais citer d'autres exemples où souvent moi je regrette beaucoup on écoute trop facilement les promoteurs et là il n'y a rien à faire moi-même je connais ce monde-là et je sais très bien qu'ils ne regardent pas du tout l'aspect architectural et l'aspect patrimonial ils ne regardent que l'aspect financier alors qu'au contraire votre collègue du CPS lui a suivi les remarques que j'avais faites et de certaines façons il a amélioré son projet de l'accrétion c'est ça que je voulais vous dire ok merci alors l'incident est clos le comment l'interpellation suivante Mons-Paris ça vous pouvez le transformer certainement pas certainement pas celle-là après avoir vu le communiqué fait par madame votre chef de groupe que je ne citerai pas le nom exact qui est inadmissible et méprisable et je veux bien si vous voulez répondre alors je reprends donc cette interpellation début février la presse nous a annoncé une liaison ferroviaire Namur-Charleroi-Maubeuge Paris via l'ancienne ligne toujours existante suite à une rencontre entre le ministre belge compétent Belot et le président des Hauts-de-Seine de France Bertrand et cela sous la pression du monde politico-économique de la région de Charleroi vous voyez très bien que tout parti réuni la région de Charleroi défend ses projets pour essayer de trouver une liaison vers Paris de la ville de Maubeuse et son environnement de la Vénoie voyant la non-présence dans cette annonce de l'axe Mons-Paris toujours elle aussi existante immédiatement pour le groupe MR j'ai pris contact auprès du cabinet du ministre à ce sujet et il me fut répondu que des études permettant une liaison Mons-Paris via Aulenois étaient en cours et sortiraient ses conclusions fin mars question qui vous est adressée de quelle manière le collège a-t-elle réagi à cette annonce je suppose que pour moi si j'avais été bourgmès et chefin je me serais précipité sur mon téléphone j'aurais téléphoné à tous les interlocuteurs pour savoir ce qu'il faut faire comment on peut essayer de se réunir comment on peut trouver une solution commune je ne sais pas si ça a été fait vous allez me répondre est-ce que vous avez pris contact avec des différentes instances concernées pour faire valoir votre position à ce sujet cabinet du ministre oralement par écrit ville de Saint-Leroy de Maubeuse instance de la Vénois mais ma crainte étant qu'aucune démarche de votre part n'ait été effectuée à part un commentaire critique que vous n'avez pas défendu la ville dans ce dossier c'est la question que je vous pose heureusement vers le 20 mars l'attaché de presse du ministre a annoncé dans la presse bruxelloise que parlement une liaison Mauss-Aulenois Paris sera prévue avec une liaison directe au départ de Bruxelles pour un coût moindre de 40% par rapport au TGV et bien sûr un temps plus long j'ai répercuté dans la presse régionale et les réseaux sociaux cette excellente nouvelle cette annonce fut confirmée par le journal La Province avec une critique de l'échefant-montois concernant l'absence actuelle du TGV Wallon aujourd'hui impayable la semaine dernière une conférence de presse annonçant uniquement la liaison Mons-Montbosch et j'ai pour vous même si vous voulez le document qui a fait le rapport de cette conférence elle pourrait peut-être vous intéresser je n'en sais rien en tout cas ça a été remis à la presse donc la semaine dernière une conférence de presse annonçant uniquement la liaison Namur-Montbosch en présence des parties concernées eut lieu mais en absence complète de la ville de Mons ce qui fut regrettable celle-ci ne put dès lors expliquer et défendre sa position dans ce dossier et notamment l'importance de la liaison Mons-Holnois-Paris à l'occasion de cette manifestation un document fut remis où apparaît des chiffres justifiant cette liaison c'est là que j'ai appris que chaque jour l'arrondissement de Mons accueille plus de 2300 travailleurs venant dans la région Sambre-Avénois soit 42% des transfrontaliers alors que l'arrondissement de Charleroi en accueille beaucoup moins d'où la double nécessité pour la ville de Mons de cette liaison mais où était le collège de la ville votre absence apparaît totale dans ce dossier tant pour l'économique que pour la mobilité et il interpelle fortement le citoyen Montois qu'avez-vous à nous répondre et je voudrais aussi éventuellement que madame Cacompolé votre chef de groupe puisse nous relire la remarquable le remarquable communiqué qu'elle a fait pour que je puisse lui répondre aussi que je trouve vraiment insultant et méprisable bien monsieur le conseiller d'abord nous n'avons pas été conviés à la réunion que vous évoquez deux pour nous l'effort du ministre bien entendu on le prend en considération mais ce n'est pas suffisant ce que demande le conseil communal de la ville de Mons c'est la décision que nous avons prise il y a quelques heures c'est le rétablissement du Thalys et on ne veut pas qu'on nous mette sur le même pied que le Thalys au stand Bruxelles parce que les conditions d'occupation ne sont pas les mêmes donc voilà on peut comprendre la position du ministre il essaye de faire un geste avec les montants qu'il a les montants financiers réduit considérablement d'environ 20% par le gouvernement fédéral à l'égard de la SNCB c'est d'ailleurs un drame sans nom on y reviendra le moment venu mais nous nous demandons le rétablissement du Thalys le matin et le soir et on espère que nous aurons gain de cause et c'est le sens de la décision que nous avons prise tout à l'heure pour le reste venir reprocher je ne sais quelle absence à une réunion pour laquelle nous ne sommes pas conviés il doit y avoir beaucoup de réunions à laquelle nous ne sommes pas conviés et où nous n'allons pas je ne vais pas accepter votre réponse elle est beaucoup trop facile et élémentaire ce que je vous reproche c'est de ne pas avoir réagi au mois de février avoir consulté tout d'abord la ville de Maubeuge avoir consulté la ville de Charleroi où là c'est un vrai lobby économique avec monsieur Magnette avec monsieur Chastel avec tous les partis politiques qui défendent leur région qui n'ont pas peur d'essayer de relancer la liaison vers Paris via Maubeuge vous vous n'avez rien fait c'est ça que je vous reproche et c'est pas parce que je vais vous dire ici à monsieur Tondreau ne faites pas le malin ici s'il y a un parti destructeur un parti qui n'a aucun esprit d'appartenance qui n'a aucun esprit aucun esprit de collaboration dans l'intérêt de la ville c'est votre parti et vous et vous en particulier depuis maintenant depuis maintenant que vous êtes dans l'opposition tout est mauvais tout ne va pas sur ce sujet là la ville de Mont c'est tout l'épouvantail dans aucune ville l'opposition ne se comporte comme vous le faites vous n'avez pas voulu vous n'avez pas répondu vous n'avez pas pris position vous n'avez pas essayé d'aller voir les autres partenaires et maintenant vous dites ah ah vous n'avez pas été à convoquer une conférence de presse bien sûr puisque vous n'avez pas essayé d'aller chercher une information c'est ça que je vous reproche mais maintenant mais moi si vous savez tout ce que je vous reproche qu'est-ce que ça a à voir et ça ne vous plaît pas je le sais moi ça ne me plaît pas allez l'incident est clos mesdames messieurs ceci clôture le conseil communal en séance publique je remercie le public nombreux et nous passons au oui clos merci merci